L'idée, c'est de découvrir un petit peu, évidemment, ce qu'on a avec ce technical test. Est-ce que avec les trailers, c'est mieux ? Je vais faire un trailer qui est mieux foutu que ça, parce que là, le trailer n'est pas ouf. Donnez-moi deux secondes. Évidemment, il va se mettre à manipuler... Il va se mettre à manipuler... Hop. Alors que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas grave, il va le faire quand même. Ok. Hop. Hop, hop, hop. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je suis de travers ! Pardon. C'était un gag, bien sûr. Mais on ne fait pas ça chez vous. Oh yeah. On va être mieux comme ça. Let's go. Alors, dites-moi s'ils sont les bons chez vous. L'idée, c'est peut-être de rentrer dans le vif du sujet tout de suite et de ne pas trop regarder ce scénario. Et de voir un peu comment c'est fait. Bon, on ne va pas se mentir, Hadès 2. De toute façon, si attendez, ça ressemble énormément à Hadès 1. L'idée, c'est surtout de voir si le jeu est bien fini, s'il n'est pas trop bugué. Et on verra ensuite, j'imagine, les nouveaux combos, les nouvelles possibilités de l'héroïne, qui je crois est la sœur de Zagreus. Ça donne envie. Je ne sais pas à quoi elle se bat. Mais ce qui est cool, c'est que... Ce qu'on voit de la jouabilité, déjà, ça a l'air de changer pas mal. Après, le système d'arène avec les persos, ça a l'air d'être un peu connu. Salut, Yessi. Bonjour, tout le monde. Je fais une petite pause. Bonjour, les gens. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi aussi. Que j'ai loupé au Frame Festival. J'espère que ça s'est bien passé pour toi au Frame Festival, d'ailleurs. Il y a eu une petite conférence. Si je n'étais pas en mode daron, je serais bienvenu. Tu as fait une conférence dimanche après, que j'aurais bien voulu voir. J'espère que tu vas bien et que tu profites bien de cette journée. Ici, on mange du poulet Tex-Mex. Voilà, parce que journée calorique, journée prot, je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, on regarde ce qui s'est passé dans le monde du gaming ces derniers temps. Il y a eu pas mal d'annonces, puisque, comme on le disait il y a deux secondes, je vais y arriver. Hop, voilà. On a Hades, qui est un des jeux les plus attendus de cette année, et même de ces prochaines années, qui a été montré en Technical Test. On a Nintendo qui a montré plein de jeux, dont des jeux qui ont l'air d'être extrêmement mignons d'un point de vue d'ailleurs, qui ont montré des jeux hier. Et puis, évidemment, on a eu Silk Song. Vraiment trop cool, le Outfit d'hier, j'ai adoré. Eh bien, merci beaucoup à toi, Stie, j'ai vu que tu étais dans le chat. Et je suis vraiment très, très content si vous aimez ce qu'on vous propose avec Lydia dans Outfit. Donc, encore une fois, on ne sait vraiment, je ne le redirai jamais assez, mais on essaie de parler de mode sans vraiment être une émission sur ce qu'il faut acheter. Donc, si Outfit vous a plu, évidemment, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne de Lydia, qui actuellement est chez Gastronomy. Et je vous rappelle, toutes les deux semaines, on vous parle de mode, et toutes les deux semaines, on vous parle de tech. Voilà, j'ai une petite rotation. Vous avez toujours la même envie que ça vous intéresse, même si le sujet lui-même, à la base, ne vous intéresse pas trop, mais que vous découvriez des facettes intéressantes. Bon, j'ai déjà beaucoup trop envie de jouer à ce Hadès, là. Le chara-design de Hadès, c'est quand même quelque chose. Déméter, mais franchement, le chara-design d'Hadès, c'est vraiment un régal. Salut les anodortes. On découvre un peu des persos, on se sent un peu spoilé, mais je pense que ce n'est pas trop méchant. Ah, je pense qu'il y a un petit flashback sur Méline Noé quand elle était jeune. Artemis, ah là là, mais S, franchement, c'est marrant. Hadès, c'est le seul jeu d'action, en fait, que tu kiffes presque autant le dating sim que le jeu d'action. Tous les persos sont trop stylés, et j'aime beaucoup comment ils ont redessiné les persos, là. C'est très, très cool. Artemis, qui était vraiment la divinité DPS, la divinité dommage du jeu. J'adore. Et quatre, Witch of the Crossroads. Ce jeu est divin quand même. Après, c'est marrant, j'essaie que je vais me faire des ennemis, mais je ne suis pas très, très fan du côté perso en 3D, comme ça, de Hadès. J'aurais préféré que ce soit un jeu en 2D. Je trouve que l'animation 3D, je trouve qu'elle rend le jeu un peu plus cheap. Alors après, comme le jeu est en mouvement et qu'il est très intense, c'est un jeu d'action qu'on ne voit pas trop, et ça fait que le jeu est plutôt clean. Mais je trouve que les animations d'une petite perso en 3D, ça fait un peu jeu flash, je trouve. J'aurais préféré avoir un jeu en fosse 2D comme Dead Cells ou en full 2D comme d'autres jeux. Mais l'animation de Hadès, des persos, quand ils courent, je ne suis pas le plus fan, en fait, par rapport au reste de l'ADA qui est vraiment son cul. 1 et 5, etc. Et Hexes offer just a whole nother way to kind of build, to create builds. They can be very, sometimes it could be like a, oh, blinding sprint. I don't think we've seen blinding sprint yet. No, so this is one of these off. I can get a Lunar Ray out. So, too long because of the, all right, here we go. So, c'est un boss, là. C'est marrant, vous savez, il y a des nouveaux types de spells en mode channeling, il faut se concentrer pour lancer son spell. C'est trop, c'est qu'il dit un truc très vrai, qu'il dit, je suis hypé par ce ADS, mais à première vue, ça fait 1.1.5. Oui, je pense. Après, est-ce que, toujours la même question sur des suites, est-ce qu'il fallait changer une formule qui était parfaite ? Je pense pas. Je sais pas ce que j'aurais rajouté à ADS, à part peut-être plus de... En fait, je vous le dis souvent, je préfère les jeux de profil que les jeux de vidéo parce que je suis un fan de platformer. Donc, c'est pour ça que je préfère Rogue Legacy à... Oh, non. C'est moi, elle a été lootée des ressources à la Minecraft Style. Donc, en termes de jouabilité pure, je préfère des jeux de profil que des jeux à la ADS. Et pour le reste, ADS était vraiment un jeu fabuleux, quoi. C'est-à-dire que les runs étaient variés, la semi-RNG était vraiment géniale, les builds en temps réel étaient vraiment... Je pense que c'est une des meilleures écoles possibles et imaginables qui ont créé Super Dragon Game. Évidemment, la DA, les musiques, les persos, le chara-design, tout était vraiment génial. La rejouabilité était vraiment chouette. Mais je trouve que... Je ne sais pas. Je prends moins de plaisir sur des jeux vus de haut que sur des jeux vus de profil dans ce type de jeu. Pour le reste, je ne sais pas trop ce qu'ils auraient pu changer vraiment de manière révolutionnaire, à part là, effectivement, j'imagine qu'on va reprendre l'ADN de la DS. Donc, vous voyez, une salle, il faut tuer tout le monde ou réaliser un truc pour ensuite choisir un bonus et faire une autre salle. Peut-être un mode endless dans la DS m'aurait fait plaisir. J'aime bien aussi l'idée de casser plus les jeux. Donc, des fois, dans d'autres types de roguelites, que ce soit des Siles de Spire ou des Isaac, on peut vraiment casser le jeu. À DS, on peut moins casser le jeu. On peut faire des builds vraiment de ouf, mais on peut moins casser le jeu. Je comprends qu'il s'appelle la DS2. Après, c'est clairement, vous voyez, le moteur... C'est moi, elle a fait un creepy girl, la meuf. Attendez. Elle a fait un creepy girl ou pas, là ? Regardez, discrétion. Ah ouais ? Drôle. Donc, on imagine bien que le moteur, c'est le moteur d'ADES. Encore une fois, l'ADN, c'est ADES. Et je ne leur en veux pas. Effectivement, c'est plus vendeur de dire ADES 2 qu'ADES 1.5. Ensuite, on verra si vraiment... C'est un ADES 1.5. Si déjà, c'est un très bon ADES 1.5, moi, je leur donne mon argent. Super John Games, ils ont fait un taf de malade sur ADES. Ils méritent 100% mon argent. Et si ADES 2 est tout aussi soigné, etc., et plus grand peut-être qu'ADES 1, ils auront mon argent sans aucun souci. La question, c'est effectivement, est-ce que... J'ai mis des petites animations justement en 3D, par contre, là, elles sont pas mal. Est-ce que... Est-ce que ça mérite de s'appeler ADES 2 ou est-ce que ça ne mérite pas d'être un DLC de ADES ? Mais évidemment, le produit commercial, la discussion n'existe pas. Mais... Il faut l'avoir. Qu'est-ce que je pense de Have a Nice Death, j'ai tiré en gris. J'ai un peu joué à Have a Nice Death et j'ai... Ah non, je confonds Have a Nice Death et Death Door. Alors, c'est pas le même jeu. Alors, je crois pas que je jouais à Have a Nice Death, j'ai joué à Death Door. J'ai pas trop aimé Death Door parce que je trouvais que le... Justement, c'est moins jouissif en termes de jouabilité. Vous voyez, un ADES, ça pète dans tous les sens, ça dash, ça envoie des pouvoirs, ça parie. Bon, bref. ADES, c'est jouissif en termes d'action. Have a Nice Death, je crois pas y avoir joué. Mais Death Door, c'était... C'est avec le petit oiseau, là, c'est ça ? On parle bien du même jeu. Celui-là, j'ai pas trop kiffé, en fait, j'ai pas trop été très grisant. J'aime bien les jeux un peu grisants, en fait, dans les roguelites. Je dis ça, je joue à Slay the Spire, mais bon, après, c'est différent de Slay the Spire. Et en turn, vous nez pas passer ce point sans un démonstration de votre capacité. Ma capacité ? Vous avez nous face l'autre ici, même si mon travail déjà commencé. harcouris, n'est jamais de la vie et je sais si vous avez une chance contre notre ennemi. Ok, les mécanismes ont eu 2 100 000 Oh, Aphrodite. Aphrodite, toujours très Aphrodite, hein ? Ta hank ! c'est vrai que le look and feel d'un jeu évidemment très très important vraiment les petits détails les animations les slash les tremblements d'écran les petites choses qui font que tu sens qu'un jeu il est un peu palpable et surtout pour un jeu d'action c'est très très important ça et là dessus je pense qu'en termes de look and feel et de et de sentiment de puissance des coups et certains trucs je trouve que notamment dead cells est absolument incroyable avec le côté tu arrives boum roulade énorme slash grenade s'explose dans tous les sens un ami te touche par les trois quarts de ta vie c'est vraiment c'est vraiment top j'ai beaucoup aimé aussi holo night sur le look and feel qui est vraiment très agréable putain mais tous les persos et soin de swag c'est abusé on va aller voir on va aller voir zera qui a testé un peu zara il a bien dosé le destin si je n'ai besoin il était vraiment tombé amoureux de hadès zera je pense qu'il avait il avait dosé hadès avec l'arc à l'infini c'est vrai que ce que je vois là ça a l'air d'être très propre j'ai grave envie d'y jouer mais c'est vrai que ça fait très adès 1.5 même va devait doser dessin ouais mais je pense comme il me disait c'est comme les tendances à trop doser les gens en early access et qu'en fait il regrettait après parce qu'il était déjà lassé du jeu il devait passer à autre chose alors que le jeu il venait vraiment bien 1.0 donc après je sais que moi je vais faire plus de jeux vidéo sur ma chaîne mais globalement mv c'est vraiment un streamer jeu vidéo donc il se doit de tester les jeux même en early access mais c'est vrai que je pense que ça spoil un peu peut-être le plaisir de jeu parce que des fois il est 1.0 au hasard rogue legacy a été très critiqué dans sa version early access et il a fait vraiment longtemps développeur pour arriver à la 1.0 dans rogue legacy qui était vraiment un chef d'oeuvre mais du coup bah c'est dur que tu joues à la version early access parce que tu joues un jeu qui est pas ouf ou qui est moins bien est-ce qu'il y a eu d'autres là dedans non c'est pas là dedans parce que d'autres technical tests français ou pas de la ds2 parce que moi bizarrement retromation mais est ce qu'il y a d'autres chez les français parce que chez les français je n'ai vu que je n'ai vu que zérator est joué voilà balder's gate j'ai acheté le jeu mais j'ai jamais touché à l'early access ouais pareil mcdolphin en fait balder's gate j'ai attendu pas seulement qu'ils sortent officiellement pareil là il ya un des jeux que j'attends le plus de stun lock qui est v rising ça fait deux ans qu'ils buzzent mais en fait je me suis pareil j'attends la v 1.0 je veux pas jouer à l'early access mais v rising je pense que quand il va arriver en 1.0 le gros live sera passé mais le jeu sera je pense là c'est quoi régène de mana dommage bouclier fait ce que j'attends de voir dans il y a eu l'heure du flashback on veut pas se spoiler les scénarios évidemment les gens n'est pas là pour se spoiler les scénarios mais ce que j'attends de voir c'est effectivement si il y aura des manières vraiment très nouvelles de jouer à des 2 par rapport à des 1 au delà d'avoir remixé des pouvoirs et qu'on va avoir des 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 fonctionnalités j'ai cru voir des choses un peu nouvelles notamment avec le l'interaction avec le terrain des mouvements un peu nouveaux et et pour voir si ça change vraiment complètement le game j'ai joué à d'orget 3 mais content parfait là les axes quoi le marteau d'aduce qui est toujours là évidemment pour modifier les oui fautes attaques moi je suis un fan de cet item dans l'ad est mon item préféré parce que ça change ma manière de jouer à des jeux vous avoue à des je vous dis j'étais un peu je sais pas comment vous dire je trouve qu'à la fin quand je jouais j'avais j'avais mal aux mains de la même manière je sais pas comment vous dire ouais ce que je veux dire ou pas dans dans 80% de mes runs j'avais l'impression de faire globalement des séquences de touches assez similaires à jamais mais les mêmes mais assez similaire et j'aimerais bien plus de variété un truc qu'on pose des pièges par exemple dans la ds y'a pas ce système où on pose des pièges j'aimerais bien un truc qu'on pose des pièges ça c'est son moi après je pense qu'ils ont pas montré beaucoup de biome on voit pas beaucoup de biome très nocturne les amis ont l'air toujours d'être très stylé ça c'est chouette parce que les amis il ya plein plein de nouveaux ennemis là c'est cool aussi parce que je pensais revoir vraiment les mêmes et pour l'instant j'ai pas revu un seul ennemi qui est équivalent ça c'est cool aussi pourquoi ça y'a pas ah ça y'a ça a glacé oh je m'en ai mis le tail et donc je peux oh mon dieu je peux prendre l'apollo juste 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 10 plus de ces et vous allez tout ok hold on je peux prendre l'autre run venez oh mon dieu le nuk il est beau là ok bon on s'est fait spoiler il y a une histoire de temps mais je crois qu'on l'avait un peu vu dans le on l'avait un peu vu dans le on l'avait un peu vu dans le trailer et tout ça bon ça va être cool ça va être très très cool allez on enchaîne avec nintendo parce que nintendo ils ont annoncé aussi le indie world voilà en mode trailer merci beaucoup la mua hop let's go et le indie world je crois qu'on a pas eu des annonces de fous indie world globalement c'était vraiment attention j'ai sorti tous les trailers globalement donc je les ai ici mais donc là on a yars rising bon chez atari donc atari la dernière fois que j'avais des nouvelles d'atari il faisait de la normalement c'est que de son ça casse pas trois pattes un canard l'indie world parce qu'on n'a pas eu droit je sais je sais que s'ils sont va arriver chez microsoft mais c'est devenu un gag chez nous quoi on se dit qu'un moment s'ils sont va montrer son bout du nez au détour d'une congé une conférence aux f oh la la ça donne pas envie là oh la 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 oh la 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 bon little kitty big city je vous rappelle je suis un homme anti chat depuis depuis samedi dernier grâce à clément victorovitch et à angle droit c'est un homme pro chien alors oh la la alors c'est mignon mais ça a l'air d'être vraiment fait encore une fois avec deux bouts de ficelle est-ce que la jouabilité va être émergente c'est un delta de goose game avec un chat en moins bien merci beaucoup à toi xy pour ton sub c'est déjà ton septième mois d'abonnement merci beaucoup j'ai pas aussi remercier à drams pour ton cinquième mois d'abonnement merci beaucoup à toi est ce que c'est légèrement aux f c'est le xyl merci pour ton gentil mot on viendra sur autre suite après on va venir sur autre suite après ouais bon voilà alors l'oreille and the laser eyes qu'est ce que c'est que ce truc ouais alors au bas nous dit que ce jeu existe déjà ouais c'est donc c'est casse-tête narratif ambiance chelou ok ça avait pas été annoncé à deux trois ans tout cas à la base j'ai l'impression d'avoir déjà vu ses lunettes bon ok ensuite ah un petit roguelike tortue ninja je sais super évident megacorp donc je vous rappelle super évident megacorp c'est les gens qui avaient fait le vainglory un des premiers moba compétitif sont mobiles ok c'est une petite gueule c'est une petite gueule la roulade pour éviter les mouvements du boss ça se joue à quatre à un beat them all roguelike bonjour tout le monde ok est ce qu'on y croit à ce qu'on est on a eu des on a eu des bons tortues ninja récemment on a eu des bons jeux tortue ninja récemment qui a un très beau beat them all en 2d là qui était qui était qui était vraiment chatoyant est-ce que celui-là on y croit ou pas avec un côté roguelike est-ce qu'on va pouvoir améliorer donatello à l'infini petit jeu point de soie entre potes écoutez c'est un petit côté roguelike en coop ça peut être sympa comment s'appelle il ya un roguelike qui va arriver aussi avec qui peut accueillir jusqu'à 33 joueurs en simultané là qui était assez prometteur à voir oui là qui j'ai pensé sur sur un peu l'arcade je n'aime pas qu'il était déjà sur un peu l'arcade cela parce que j'allais dire bon fait une glorie c'est évidemment un studio de jeux vidéo qui est enfin pas super evil mega corps c'est quand même un studio qui est clairement un jeu je vais y arriver super evil mega corps c'est clairement studio qui est orienté mobile donc ça m'étonne n'est pas que ce soit sur mobile aussi mais bon écoute ça peut être ça peut être rigolé rigolo à 4 alors steam world ice 2 ça c'est déjà sorti ça non ah non je crois à toi steam world x2 et steam world ice ah oui steam world je connaissais mais steam world ice 2 ah c'est une bonne gueule ah j'aime bien ok ok il a une bonne bouille alors pareil à ce que steam world ice 2 c'est un jeu qui était déjà autre part parce que steam world league il est connu ça c'est sûr et steam world ice 2 je sais pas s'il existait déjà après c'est marrant j'ai jamais aimé ce genre d'animation un peu technique flash technique pantin là avec des je sais pas de la vraie anime et tu fais des tu fais des jointures de corps avec des rotations et tout mais la délai est chouette franchement on s'arrive sur quoi switch ps5 ps4 toutes les xbox game pass steam epic game store gog ah oui donc c'est vraiment dispo absolument partout j'en peux mettre la musique aussi mais d'accord donc c'est un nouveau jeu bon bah ça a l'air chouette c'est très chouette alors sticky business oh celui-là il a l'air tout mime celui-là qu'est ce que c'est que ça un jeu pour créer des stickers qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce jeu sticky business j'aime bien l'ADA je sais pas si je vais doser ce jeu e-shop ok etsy mais en jeu vidéo d'hier c'est 100% etsy le jeu vidéo gestion de stickers minutes va le fumer j'avoue et sur steam déjà lui dit laurian ah c'est déjà sur steam je sais pas ça peut peut-être être un bon petit jeu de gestion mais c'est pas ma cam allez stitch qui est sur live arcade et qui arrive sur nintendo switch aussi apple arcade pardon un jeu de broderie comment ça il faut mais on joue comment c'est quoi c'est quoi les c'est quoi le système du du casse tête c'est très mignon ok simple rules but challenging solutions c'est quoi ce système de jeu il y a un ordre j'ai cru voir qu'il y avait des chiffres pour le terminer oh c'est beau ah ouais ça me botte ça 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 me botte stitch attends comment ça marche 6 4 2 ah oui d'accord donc en fait il y a un qui doit occuper 2 cases l'autre qui doit occuper 4 cases l'autre qui doit occuper 6 cases et tu dois trouver le truc pour que ça fasse non c'est ça tu dois remplir 6 4 2 ok ça l'énigme et là pareil d'accord 6 3 4 2 2 ok 3 3 je imagine que tu peux faire que des formes simples et pas des formes complexes 3 3 2 2 3 2 8 ok ça peut s'avérer satisfaisant Routelcriv qui dit Ohana sur 20 ouais je sais pas ça a l'air alors j'imagine que là c'était très simple ce qu'ils ont montré mais il y a les X-X qui sont beaucoup plus compliqués peut-être que ça peut être drôle effectivement ça peut être pas mal évidemment si vous aimez le démineur si vous aimez effectivement Picross on dit dans le chat et bah ça ça arrive sur Switch aussi dernier point aussi du coup rien à voir avec Nintendo Nintendo c'est fini donc vous voyez c'était quand même c'était vraiment vite fait quoi Nintendo je dis pas que c'était des mauvais jeux mais c'était vite fait dernier point qui va qui va nous comment dire nous intéresser est-ce que vous connaissez Golden Axe ? je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Golden Axe le jeu vidéo évidemment le Beat Them All le Heroic Fantasy très années 80 de Sega et Golden Axe va être adapté et bien en série animée avec Mathuris et Danny Pudi pour les voix ok c'est réel c'est réel je vous envoie le lien dans le chat ça existe ok je sais pas quoi en penser parce qu'encore une fois je vous rappelle que l'économie aujourd'hui c'est de faire des jeux des productions sur des licences quelle que soit la licence pour attirer du monde ensuite faire un truc qui est pas mal donc je vous rappelle Lego The Movie Barbie The Movie Emoji The Movie Tetris The Movie To The Movie Pikachu évidemment Détective Golden Axe j'imagine que c'est un jeu qui va être enfin le jeu est Osef en termes de scénario et de lore c'est quand même c'est un Beat Them All des années 80 j'imagine qu'ils vont en faire un truc qui est très drôle second degré machin parce que sinon je vois pas trop ce qu'ils vont en faire 10 épisodes 10 épisodes ah voilà c'est bien second degré hommage au jeu de 89 de Sega et effectivement dans cet univers on aura le nouveau perso qui servira j'imagine de source de comédie ou d'identification aux spectateurs aux spectatrices ok bon je vais pas me relever la nuit alors donnez-moi deux ans je vais ranger mon assiette j'arrive je vais ranger mon assiette je sais pas je sais que c'est tiens gris qui dit que sega va sortir un nouveau golden axe en 3d c'est vrai que sega avait annoncé pas mal de jeux il ressortait des vieux jeux en 3d bon bon vraiment je sais pas si j'ai envie de m'exciter pour ça parce que aujourd'hui il ya des bonnes adaptations de jeux vidéo en série télé d'ailleurs on va parler après un peu de fallout parce qu'apparemment fallout est un beau carton la série télé mais je sais pas voilà les pseudo hommages second degré qui viennent un peu titiller la fibre nostalgique plus la fibre geek plus la fibre parodie etc je sais pas si j'ai le temps pour ça voilà en fait je crois que c'est ça ce qui me gêne depuis le début avec cette histoire d'adaptation de golden axe c'est que j'ai l'impression qu'il ya tellement de bonnes cams qui sortent tous les jours sur toutes les plateformes que choisir ce que tu vas regarder choisir le temps que tu vas investir dans telle ou telle série ou tel film ça devient compliqué donc évidemment il ya des petites pépites rigolotes qui mérite votre attention mais je me dis ça sent le ventre mou du championnat qui vient un peu drainer notre notre rétro gaming nostalgie pour pour tenter un truc drôle mais voilà alors justement on va parler de on va parler de fallout que je n'ai pas vu mais que je sentais mal quand je vous en avais parlé notamment j'étais l'agent honnêtement le fallout ça va être ça et un c'est assez aux eff ça va pas être ça va être comment dire ça va être trop je passe avait trop doux par rapport aux jeux je sentais que ça va être un truc tiède donc je vous rappelle que ça c'est le hop voilà le trailer ici parce que je sais pas je sentais vraiment tiède encore une fois une énième adaptation et les premières critiques sont tombées sur fallout et elles sont très très bonnes alors c'est pas le pourquoi je suis pas abonné à youtube premium moi c'est pas le c'est pas le la série du siècle apparemment c'est vraiment bien foutu les acteurs et le casting sont très très bon les décors sont bons l'esprit bon le c'est une bonne adaptation et apparemment et bien dans la foulée du succès de la série critique et du succès d'audience de la série et bien les ventes des jeux fallout et se sont un peu réenvolé donc donc voilà la autre sortie de jeu vidéo aujourd'hui à 18 heures sur l'accès de nores for the week way wax adrian c'est un jeu qui me donne extrêmement vie et qui est clairement sur mon radar de jeu à faire oui notamment l'héroïne l'héroïne avec ses grands yeux je sais pas je trouve que je sentais mal je sentais mal j'ai rien contre l'actrice mais bref mais apparemment c'est vraiment de la bonne et on m'a dit beaucoup de bien l'actrice il paraît qu'elle est vraiment bien il n'y a rien contre l'héroïne avec ses grands il n'y a rien contre l'héroïne avec ses grands c'est une fête pas en côtière physiquement je sais pas c'est une fête pas en côtière c'est juste que l'actrice avait évidemment une gueule incroyable je sais plus dans quelle série je l'avais vu dans quelle autre série je l'avais vu mais oh mais c'est c'est krank ou pas non c'est pas l'acteur qui se fait virer du marvel cinematic universe parce qu'il a frappé sa femme c'est juste qu'elle a une tête qui est très très évidemment on va dire à la mode en ce moment dans ce genre de jeu parce qu'elle a une tête cartoonesque elle a des yeux immenses elle est évidemment très belle mais du coup j'avais un peu peur que justement j'ai choisi une actrice avec un visage qui fasse trop trop expressif j'ai envie de dire limite parce que c'est du jeu vidéo que c'est une adaptation et voilà quoi c'est vrai que là je re-regarde le trailer et ça me donne pas du tout envie si tu as kiffé l'homme en an dans westworld tu as le kiffé ouais westworld de saison 1 j'avais bien aimé ouais effectivement ok c'est pas lui ah c'est dans yellow jacket que j'ai vu elle est dans yellow jacket mais oui voilà weldel yellow jacket excellente série mais que j'ai eu un peu de mal à regarder parce que c'est à l'époque de la grossesse de ma compagne donc j'ai yellow jacket c'est vraiment très très dur comme série et toutes les actrices de yellow jacket sont vraiment super vraiment le casse il est dingo mais voilà elle est dans yellow jacket c'est l'une des persos principaux principales c'est la même équipe que westworld très bien ok 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 effectivement je m'étais pas attardé my bad je m'étais pas attardé sur le casting qui était derrière alors encore une fois je pense qu'une actrice peut être géniale dans un rôle et très mauvaise dans l'autre voilà ça c'est normal mais vu que j'ai vu des retours très positifs sur la série des retours très positifs sur l'actrice et que maintenant vous me faites rappeler que c'est effectivement l'actrice de yellow jacket pour les gens qui n'ont pas vu yellow jacket je vous spoil pas mais c'est une équipe de football qui se crache en avion une équipe de jeunes footballeuses qui se crache en avion et qu'est-ce qui va leur arriver voilà yellow jacket est assez incroyable et c'est vrai qu'elle a été dans yellow jacket et après c'est la team de westworld c'est cool mais moi pour vous donner mon pédigré de westworld j'ai vu la saison 1 et que je pense comme tout le monde j'ai adoré je suis complètement tombé dans le on va dire les rebondissements de la série et la saison 1 j'ai trouvé vraiment brillante et après j'ai pas eu le courage de regarder la saison 2 mais on m'a dit que de toute façon dès la saison 2 ça se apparemment c'est westworld ils ont souffert à une saison 2 qui a pas du tout marché et je crois que la saison suivante était mieux mais c'était un peu compliqué ils avaient perdu une grosse partie de leur audience si je ne m'abuse voilà elle m'a dit ça fait très fake les costumes et tout je crois que ça fait un peu fallout en vrai c'est la vie de Jinx dans Arkane putain mais elle a un casting de ouf en fait et la Pernel ça et la Pernel sur IMDB ah Yellow Jacket ah là là je revois des photos de Yellow Jacket j'ai envie de j'ai pas terminé Yellow Jacket mais j'ai envie de c'est juste que c'est un peu c'est un peu dur c'est un peu dur dans son propre rôle comment ça dans son propre rôle et la Pernel pour Wonderland Late Show ah oui c'est quand elle partit pas des Late Show ok d'accord quand elle partit pas des Late Show et son propre perso ok 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 qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ouais là qui casse 2 qui casse 2 c'était nul non c'était nul nul qui casse 2 c'est où la filmographie bon bref c'est le frère de Christopher Nolan le gars d'accord ok well delki ça me remet direct dans le mal de repenser à Yellow Jacket mais j'ai adoré la série ah bah Yellow Jacket en fait moi elle est rentrée complètement dans mes séries qui sont genre je respecte mais vraiment c'est dur de les mater pour moi notamment moi Breaking Bad c'est une série que j'ai adoré et que je respecte énormément et en même temps en même temps j'ai eu beaucoup de mal dès que je regardais un épisode de Breaking Bad vraiment je ne pouvais pas en enchaîner un deuxième parce que c'était vraiment dur moralement pour moi et tout je trouve que c'était un truc qui me touchait beaucoup et Yellow Jacket c'est pareil c'est hyper bien amené le scénario comment il se déploie les plot twists et tout c'est vraiment bien mais c'est dur Yellow Jacket c'est une série je suis obligé de l'encaisser un petit peu la toxicité de certaines personnes elle m'affecte beaucoup les actrices dans les actrices dans Yellow Jacket les actrices sont vraiment elles sont vraiment top elles sont vraiment vraiment top le casting de Yellow Jacket est vraiment top et et effectivement il y en a beaucoup qui sont détestables mais parce que elles sont hyper bien écrites c'est Yellow Jacket je l'ai perdu Yellow Jacket voilà ça ah il y a la saison 3 ah non c'est en 2025 j'allais dire putain il y a déjà une saison 3 Yellow Jacket vraiment top voilà voilà et la pernelle elle est dans Yellow Jacket elle me tapait sur le système au début mais je pense que c'est un peu son rôle mais elle me tapait bien sur le système au début Yellow Jacket le casting est dingue si vous aimez si vous aimez des ambiances un peu j'allais dire un peu lost d'une certaine manière parce qu'il y a des sortes de il y a beaucoup il y a beaucoup de flashbacks sur que sont-ils devenus d'où est-ce qu'ils viennent etc vous allez aimer Yellow Jacket vous allez aimer Yellow Jacket est-ce que ça fait peur de ce qui a été dit ? oui c'est pas du tout une série d'horreur Yellow Jacket c'est juste que c'est une série qui alors déjà il y a de la survivance puisque c'est quand même le pitch c'est quand même qu'une jeune équipe de jeunes lycéennes qui se rendent pour un championnat de lycéen de football de soccer se crashe en avion donc ça débute quand même donc il y a clairement un côté survivalisme accidents blessures et autres trucs un peu gores mais après c'est surtout moralement et mentalement que ça devient vraiment pas cool mais vraiment pas cool voilà Space Mouto on parle de vous voyez pas l'écran on parle de Yellow Jacket qui est vraiment une série que je trouve elle est passée un peu ça n'a pas été un énorme carton d'audience mais d'un point de vue critique c'était vraiment une bonne série et nous c'est une amie de ma meuf qui nous l'a vraiment conseillé et quand on s'est mis on a dit ok c'est vraiment vraiment c'est vraiment cool c'est pas manichéen ah non ça c'est pas manichéen Yellow Jacket c'est sûr et certain que c'est pas du tout manichéen c'est juste dur pour tout le monde globalement c'est vraiment dur bref c'est bien je me suis re-hypé pour m'intégrer Yellow Jacket j'avais attendre d'avoir fini le problème à trois corps et peut-être qu'on va relancer Yellow Jacket et tester le Fallout voilà ça me donne envie Fallout y donne envie en fait en vrai je suis plus beauté par Yellow Jacket que par Fallout on va pas se mentir allez autre vidéo maintenant on va repasser un peu à de la à de la tech rapidement non je voulais finir sur je ne sais pas parce qu'on parlait de Fallout mais je voulais finir parce que no rest for the week quelqu'un m'a lancé dans le chat mais effectivement on a eu un early access il y a deux semaines et là on a le un nouvel access ce soir à 18h lui donne très très envie voilà je vous le remets ici hop donc je vous rappelle que no rest for the week c'est les gars de chez Ori and the blind forest et Ori and the will of the wisp qui font un RPG c'est à dire un jeu à la diablo mais l'énorme différence de no rest for the rest avec un diablo no rest for the week avec un diablo c'est que le jeu n'est pas généré de manière procédurale le monde entier a été fait à la main qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le game design et le level design vont être beaucoup plus intéressants qu'un diablo mais ça veut aussi dire qu'il court le risque évidemment pour des gens qui dosent des jeux pendant des centaines d'heures et qui vont se lasser ils prennent le risque évidemment d'avoir un monde qui est fixe donc j'imagine que no rest for the week va jouer sur un mélange d'un open world fait à la main magnifique ingénieux et pas généré procéduralement et un peu on va dire un peu osef souvent dans diablo le level design n'est pas trop 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 important et les mécaniques sont un peu toujours les mêmes et peut-être que dedans après ils vont mettre des donjons des instances des raids peut-être généré procéduralement mais vous voyez artistiquement le jeu a l'air absolument divin j'aime beaucoup beaucoup l'ambiance qui vous le voyez elle est dark fantasy puisque les gens derrière no rest for the week ont clairement dit qu'ils voulaient faire un jeu donc dark fantasy entre du game of thrones du diablo etc mais la DR je la trouve vraiment magnifique et c'est un jeu que j'attends énormément c'est un de mes top 5 de l'année puisque si vous me proposez un jeu à la diablo avec un monde fait à la main avec les gens de Ori and the Blind Forest très chaud donc 18h l'accès anticipé pour ce jeu qui va arriver soon enough ça c'est la vidéo qu'on avait déjà vue non mais le design est magnifique le design des animés c'est magnifique franchement c'est un peu cartoonesque en plus je préfère ce genre de DA à un Diablo 4 il coûte combien bon c'est un jeu plein de balles 50-60 balles je sais pas combien il va être c'est un jeu que je je pense que c'est un jeu qui est un jeu entre double A et triple A non mais regardez franchement j'ai tellement envie d'y jouer peut-on y jouer à plusieurs normalement on peut y jouer à plusieurs je sais pas faut je regarde voilà c'est ça qui me ça qui m'a le plus marqué sur No Rest For The Weak ça c'est ça hum prédenté à 18h ok oui no rest for the wicked c'est vrai t'as raison frac 0 no rest for the wicked t'as raison de me corriger et donc pareil c'est que du solo non mais il y a oui bol de nouilles il nous dit qu'il y aura du multi plus tard parce que moi j'ai cru qu'il y avait quelque part annoncé qu'on pourrait jouer à plusieurs salut canipote on s'est croisé où lundi il y a une roadmap sur la page steam voilà multijouer en ligne j'ai bien vu qu'il y a du multijouer quelque part mais mais je crois que ce sera pas dispo tout de suite non franchement alors ce qui me fait un peu peur après ce qui me fait un peu peur c'est que il y avait une interview des auteurs donc de 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 moon de moon studio donc si je ne m'abuse si je ne m'abuse moon studio sont des australiens donc qui ont fait ori and the blind forest et ori and the will of the wisp et ils ont leur équipe elle a quand même beaucoup grandi pour faire no rest for the wicked mais c'est quand même leur premier à rpg et je pense qu'un des trucs qui me fait toujours un peu peur avec ce type de jeu c'est que les a rpg donc les action rpg à la diablo sont en solo en multi le nerf de guerre c'est évidemment faire un jeu qui est beau qui est riche qui est profond etc mais pour équilibrer un jeu pour avoir des builds qui sont variés qui sont pas trop stéréotypés qu'il faut qu'il y a pas une classe ou une arme ou un truc qui est overpowered par rapport au reste que l'action soit chouette etc je trouve que ça demande beaucoup beaucoup d'expérience beaucoup de temps et Diablo nous l'a montré Pass of Exile nous l'a montré tous ces jeux nous l'ont montré donc ce qui me fait un peu peur c'est que ce sont des jeux qui ne demandent pas que d'être beau et bien foutu l'équilibre il est vraiment important et je pense qu'aujourd'hui pour équilibrer un rpg en solo et surtout un rpg en multi enfin n'importe quel jeu que tu as soit en multi ça demande énormément d'expérience et ce que je me dis c'est que Moon Studio c'est leur premier jeu qui va pas être un jeu open avec de la rejouabilité j'imagine des parties procédurales différentes builds etc par rapport à Auric qu'on peut maîtriser de A à Z et ça me fait un petit peu peur c'est mon point de crainte numérant sur No Last of the Week je pense qu'il va être très beau je pense qu'encore une fois la jouabilité et le look and feel vont être très très agréables ça va être du Moon Studio mais j'ai juste peur que le jeu soit pas très bien équilibré notamment un des cauchemars des rpg et des games as a service c'est évidemment le endgame le endgame c'est comment tu fais quand tes joueurs et tes joueuses vont doser et essorer ton jeu et qu'ils en veulent toujours plus toujours plus comment tu fais pour équilibrer ça pour la course à la puissance le power creeping etc c'est c'est un gros taf qui ne s'improvise pas donc est-ce que est-ce que Moon Studio s'est bien entouré pour ça à voir on a le son sans l'image vous devez avoir l'image ah oui pardon je vais couper c'est peut-être ça qu'il y avait trop de voilà c'est-à-dire qu'il y avait trop de trop de son désolé bon ce que je disais c'est que ce qui me fait un petit peu peur c'est que équilibrer un game as a service c'est une expérience qui est douloureuse et qui est longue et qui est sur le long cours et et j'espère que Moon Studio se sera bien entouré pour s'attaquer à ça parce que ce serait trop bête d'avoir un jeu qui est beau mais qui est mal équilibré ou qui est un mauvais endgame parce que ça le tuera immédiatement encore une fois il y a tellement de jeux qu'on attend là-dessus même si je pense que ce sera clairement pas un concurrent direct de Pass of Exile voilà 35 euros sur Steam c'est pas cher après surtout sous l'eau c'est pas trop grave dit le Amarok oui mais comme il y a un multi qui arrive derrière ça va te demander du ça va te demander du du taf voilà disponible le 18 avril 2 secondes hop là je vais y jouer un celui-là c'est sûr et certain quoi c'est sûr hop je demande deux secondes euh ah 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 perso je vois plus comme un Souls-like que comme un Diablo-like d'ici Autos Live euh je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire peut-être que la vue me trompe peut-être que la vue comme ça très Diablo me trompe euh mais pour moi le fait qu'il y ait une variante multi-coop à 4 joueurs pour moi ça le met tout de suite sur Diablo parce que vraiment les Souls-like sont des expériences 100% solo non ça me fait plus penser à Diablo encore une fois ce que j'aime bien c'est que le jeu tu sens qu'il a quand même sa propre patte non mais ce petit passage il est magnifique tu sens que le jeu il a sa propre patte et puis ce que j'aime beaucoup c'est qu'évidemment la quête solo avec un monde fait à la main je pense que la quête solo elle va être géniale elle va être super bien scénarisée il y aura des passages de ouf euh voilà ce que n'a pas Diablo ou très peu euh donc euh je vois ce que vous voulez dire là-dessus ça peut être un un RPG hardcore avec euh beaucoup de builds des roulades des big boss et à ce moment c'est un Souls un peu comme ça vu de haut c'est PC Windows Only euh je crois que c'est que PC pour l'instant mais voilà euh Steam et GeForce Now euh ça ne m'étonnerait pas du tout euh que euh que ça arrive sur console à terme bien sûr je pense que même sur console il va arriver pour enfin il va arriver sur PC ils vont le rééquilibrer ils vont sortir sur console c'est sûr c'est sûr Elden Ring il y a du cove dit Benzoïde bonjour Tupac Gamer oui mais le cove dans Elden Ring il est assez limité c'est pas un full cove dans Elden Ring en fait c'est pas un jeu qui se joue de A à Z à 4 là l'idée ce qui est bien c'est que on peut on peut jouer ensemble ou de manière normalement où est-ce que c'était le truc chacun de son côté dans la même instance ça c'est clair en passe ce que Elden Ring il fait très très beauté il n'y a pas sur le PS Store oui c'est sûr que c'est un jeu qui va sortir sur console là le 18 avril je pense que c'est que Steam mais je pense même que le jeu je pense que c'est même pas un secret il avait déjà été annoncé sur d'autres machines un enceinte chez Blizzard Entertainment tiens 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 rien à voir sur pas du tout en Australie alors si j'étais en Autriche ok autant pour moi sans jeu no rest for the week voilà c'est annoncé vous voyez PS5 Xbox Series PC donc effectivement ça va arriver d'abord sur PC mais le reste ça va arriver salut les numériques tiens on parlait des numériques justement hello tout le monde salut Fredo est-ce que j'ai créé une nouvelle émission j'ai créé une nouvelle émission Fredo tout à fait mais elle n'est plus vraiment neuve parce qu'on a déjà eu deux et bientôt trois parce que je vous rappelle qu'on a créé Option Tech et Outfit voilà no rest for the week bon ça donne envie ça donne très 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 envie pareil on est en train de regarder que des jeux qui sont qui sont un petit peu on va dire qui sont un petit peu en early access doit-on attendre pour jouer en V1.0 voilà est-ce qu'on va se spoiler tout un jeu des rebondissements entiers si putain la DA elle est géniale si il faut attendre que le jeu soit mieux fini mieux patché mieux optimisé etc etc mais franchement la beauté des fiches et tout quoi prend des leçons Diablo s'il te plaît c'est comme Hades et compagnie quoi est-ce qu'on sera assez fort pour attendre la V1 les animations des boss ah les animations des boss ça fait ça fait zizir quand même salut salut la team Lénium j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'était Carl en solo pour la matinale jeu vidéo Lénium ah bah voilà c'était moi aussi aujourd'hui on parle de jeu vidéo j'espère que tu vas bien Carl et donc là là on revenait sur pour les gens qui nous rejoignent bah du coup vous êtes sur du jeu vidéo mais je voulais terminer avec No Rest for the Week mais on a parlé du Nintendo Indie World qui était un peu aux F sur 20 il y a eu de la parade Just Frame vous avez vu une petite parade ambiance Sekiro on a parlé de Fallout on a parlé de Golden Axe aussi et là on parle de No Rest for the Week qu'on attend depuis plusieurs mois maintenant je vous rappelle un action RPG par les gens qui ont fait Ori qui a l'air absolument divin et surtout qui est fait à la main ça va être chouette Sigmund nous dit salut j'ai aussi des grosses étations à commencer des journées à l'accès quand c'est un peu riche en récit BigBitBot qui dit on sera jamais assez fort et tu le sais si si moi je suis quelqu'un de en fait maintenant je suis plus journaliste de jeux vidéo je suis streamer on va dire et je stream parfois des jeux vidéo mais je ne suis plus journaliste de jeux vidéo je ne me sens plus obligé d'essayer de faire les jeux le plus rapidement possible pour pouvoir donner un avis et en parler ensuite dans des émissions de jeux vidéo d'actu de jeux vidéo comme quand je faisais pour le journal donc moi là il y a plein de jeux qui sont aujourd'hui encore en early access qui ne sont pas sortis et je ne les fais pas je ne les fais pas alors peut-être qu'après si on nous dit ok le jeu a une excellente presse et l'early access est vraiment dingo je serais ok je vais craquer mais globalement la plupart des jeux je les attends en V1.0 et je suis plutôt content de les attendre en V1.0 parce que de toute façon il y a tellement de jeux à faire que tu es débordé quoi qu'il arrive putain il y a un game de l'avant bras et des cuisses dans ce jeu qui est bien présent après encore une fois ça se sent parce que ce qui est très cool c'est que vous voyez notamment l'idée d'avoir des avant bras extrêmement costaud ça permet d'exagérer à mort les mouvements et vous voyez encore une fois les animations du jeu qui sont vraiment divines c'est très bien joué de leur part mais bon c'est Moon Studio et quand on sait que donc un des deux créateurs de Moon Studio il vient vraiment de l'animation ça se sentait déjà dans Ori mais là c'est marrant c'est beaucoup plus cartoon que Diablo mais ça fait aussi beaucoup plus vivant que Diablo je trouve les animations je trouve que Diablo 4 a pris un petit coup de jeu dans ses animations et ses coups et comment tu encaisses les coups et comment les monstres encaissent là c'est chouette franchement là j'ai très très hâte et alors celui-là encore plus me faire la quête en coop avec des potes là oh la 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 vous êtes beaucoup à dire que ça ressemble plus à un Souls qu'à un Diablo je pense qu'ils ont été cherchés entre plusieurs modèles de jeu tu vois chez Moon Studio et c'est pas plus mal c'est pas plus mal c'est vrai que là il y a comme de la roulade entre les papattes on place deux coups il y a des parades Just Frame ce qui manque cruellement au Diablo je trouve je suis pareil j'ai attendu la 1.0 pour Hades et pour Baldur's Gate 3 pareil Hades j'ai pas joué Hades avant la 1.0 donc Rogue Legacy 2 j'ai pas joué avant la 1.0 Baldur's Gate 3 j'ai pas joué avant la 1.0 V Rising j'attendrai la 1.0 qui arrive sous peu normalement de V Rising ça me va ça me va ça me va et Big Bill of le jeu sera pas dispo en multi au début Giron est-ce que c'était dur de faire une quotidienne ouais c'était très dur ça me prenait pas tout mon temps de la journée mais ça me prenait toute mon énergie de la journée de faire le journal tous les jours ça c'est sûr Technical Test Early Access V1 Game Pass ouais moi si on me dit que le Technical Test est vraiment bon ou que l'Early Access est bon je me ferai l'Early Access mais bon ah oui petit rapace mais c'est vrai j'ai pas parlé de Slay the Spire 2 mais c'est vrai en fait comme en ce moment j'ai moins le temps de streamer qu'auparavant parce que les émissions parce que Furax parce que les Friends Festival d'Avignon etc problème de riche encore une fois je me plains pas c'est vrai j'en avais parlé de Slay the Spire 2 sur mes réseaux et oui on va en parler juste après ohlala merci beaucoup petit rapace de me l'avoir rappelé bien sûr donc pour les gens qui se posent la question il va y avoir du co-op plus tard bref après il y a des jeux qui restent en urlaccess longtemps comme Valheim oui bah Valheim j'ai joué en urlaccess effectivement mais après Valheim c'est pas trop un jeu à scénario par exemple Valheim c'est un jeu multi et effectivement j'ai rejoint à l'époque Daz et toute sa bande pour jouer à Valheim et j'ai dit ok c'est cool mais voilà mais là je vous avoue que le jeu je pense que le mode solo va être vraiment enfin j'espère qu'il va être top le monde qu'ils ont créé j'espère qu'il va être top et j'ai envie de jouer dans les meilleures conditions s'ils me disent que l'urlaccess elle dure deux mois et qu'en fait la V1 arrive en juillet parce que l'urlaccess c'était surtout un stress test des serveurs ou autre truc un peu technique ok si en fait ils disent l'urlaccess elle a duré trois ans comme Baldur's Gate 3 même pas j'y touche je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le jeu et puis je le découvrais quand ce sera terminé et pour les gens qui ont testé Baldur's Gate 3 pendant des années Baldur's Gate 3 il y a trois ans et demi c'était pas ça évidemment c'est normal donc on verra ça sera dispo sur GeForce Now oui c'est marqué en logo à la fin du trailer je vous le rappelle ici à la fin du trailer c'est Steam et GeForce Now directement c'est de la très bonne ça veut dire que moi qui ai GeForce Now je vais pouvoir y jouer dans des très bonnes conditions sur ma télé ou ma tablette ça va être très bien bref ça ça donne très envie ça ça donne très très envie et autre point évidemment autre point est-ce que ça va tourner sur Steam Deck honnêtement encore une fois c'est toujours pareil regardons la technique par rapport à l'ADA je pense que techniquement c'est pas un jeu qui est ouf et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est pas un jeu qui est mauvais techniquement je pense que techniquement c'est juste pas un jeu qui est hyper gourmand en vrai il suffit de voir les éclats-boussures du bateau etc mais l'ADA évidemment elle est insane l'ADA elle est magnifique donc vous voyez le jeu je pense pas que ce soit un jeu vous voyez quand on regarde les persos de près quand on regarde le pont etc je pense pas que ce soit un jeu qui soit vraiment très compliqué c'est juste qu'il est magnifique donc c'est évidemment les jeux que je préfère sachant aussi que je vous rappelle que les mecs c'est pas des manches en termes de code parce que Ori Ori and the Blind Forest c'était un jeu qui était très très peu gourmand et je vous rappelle que ça tournait hyper bien sur une Switch alors qu'il était très beau et donc pendant longtemps c'était un peu bizarre les rois de ça de rentabiliser les polygones et pour des jeux qui étaient plutôt mignons ça tournait sur des PC de potatoes je pense que c'est un jeu qui est pas très gourmand en vrai No Rest for the Weak même s'il a l'air plus gourmand que Ori mais ça a pas l'air non plus d'être ça a pas l'air d'être lourdingue voilà on est en vrai voilà les specs sont dispo on peut checker les devs Benzoïd dit que les devs ont été sur Twitter que ça tournerait sur le Steam Deck ouais puis maintenant encore une fois vu la popularité du Steam Deck vraiment je pense qu'il y a beaucoup 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 de studios qui et vu le nombre de gens qui achètent le Steam Deck et qui achètent beaucoup de jeux sur Steam Deck je pense que c'est dans l'intérêt des développeurs de vraiment optimiser à donf leur jeu au moins pour le Steam Deck mais config mini Core i5 8400 GTX 970 16 gigabit de RAM ça va le Steam Deck va faire tourner ça en plus le Steam Deck il est en 1280 par 800p ça va quoi c'est même pas du full HD je pense que le Steam Deck va faire tourner ça le Steam Deck Masterclass depuis les années enfin depuis le temps où je vous casse les couilles avec le Steam Deck depuis le jour de son annonce j'ai pas toujours raison évidemment on a pas toujours raison mais je suis content d'avoir eu raison sur le Steam Deck vraiment j'ai été hypé depuis le jour 1 sur le Steam Deck et je suis tellement content que le temps bonifie le Steam Deck et que le Steam Deck s'impose toujours plus comme une machine absolument incroyable bravo 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 ah ma dingue évidemment quand on parle de Steam Deck tout pas le gamer qui a acheté le Steam Deck hier en attente de livraison je pense encore une fois que les deux meilleures machines de ces dix dernières années en termes de jeux vidéo c'est la Switch et le Steam Deck vraiment ces deux machines brillamment conçues qui sont à la fois pertinentes pour l'usage moderne du jeu vidéo qui apportent des nouveaux usages au jeu vidéo qui font bouger les lignes je pense vraiment que c'est ce que je dis souvent mais on vit vraiment une décennie rêvée pour le jeu vidéo moderne c'est à dire qu'entre le le cloud gaming le Steam Deck et la Switch vraiment on joue à des jeux dans des conditions qu'on n'aurait pas imaginé pendant longtemps Mera OSC2 qui dit c'est pas une très bonne idée de sortir un jeu qui ne tourne pas sur ces mecs ces temps-ci ouais tout à fait c'est pour ça aussi que de la même manière que beaucoup de développeurs et de développeuses calquent leur spec technique sur les consoles de jeu donc la PS5 et la Xbox Series aujourd'hui beaucoup de jeux 1D jusqu'au double A calquent leur spec technique minimum pour que ça tourne sur Switch après le triple A ça reste compliqué mais le double A il faut que ça tourne sur Switch parce que les ventes sont évidemment énormes là-dessus et puis la Switch et on a beau se moquer moi le premier des capacités un peu ennemiques de la Switch ça reste une console qui permet de jouer un certain type de jeu qu'on n'aurait pas imaginé en 2017 ça c'est sûr et certain et aujourd'hui oui le Steam Deck on a vu le succès du Steam Deck mais aussi encore une fois le nombre de jeux par Steam Deck que les gens achètent et le nombre de personnes qui disent mais j'ai jamais acheté autant de jeux depuis que j'ai un Steam Deck donc il y a tout intérêt pour les développeurs de l'optimiser sachant qu'en plus le Steam Deck c'est du hardware standard le Steam Deck même si l'APU AMD nom de code AERIS il est custom pour le Steam Deck ça reste quand même un APU AMD que les développeurs et les développeuses connaissent bien salut Minator merci à toi pour ton gentil mot est-ce qu'il est possible de diffuser le Steam Deck sur une télé bien sûr toutes ces machines aujourd'hui ont le fameux mode docké et vous pouvez évidemment brancher un Steam Deck comme brancher une Switch comme brancher une Roguel Eye toutes ces machines sortent sur la télé c'est ce qui fait leur force encore une fois c'est de pouvoir vous docker Pépouze pour jouer sur votre télé et puis littéralement prendre la machine dans vos mains et aller au chiote au travail avec bien sûr Kaliard qui dit depuis 3 semaines que j'ai Steam Deck je n'ai jamais autant joué depuis au moins 5 ans ouais je vous dis vraiment le Steam Deck a vraiment relancé beaucoup de gens dans le jeu vidéo ou lancé je vous rappelle que c'est le premier PC gaming de beaucoup de personnes et effectivement il y a beaucoup de personnes qui jouent moins sur leur PC qui souvent est plus puissant que leur Steam Deck mais parce qu'en fait c'est plus régal de jouer avec ton Steam Deck que de jouer sur ton PC en fait donc encore une fois voilà vraiment je ne dirai jamais assez mais la Switch et le Steam Deck c'est un bravo Frauto qui dit ça fait 2 ans que j'ai Steam Deck je ne touche plus mon PC bah ouais et ouais 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 alors Lilith qui dit j'ai le Steam Deck j'ai pas le Steam Deck mais j'ai le Roguelay je suis trop content de ce genre de console ah bah le Roguelay aussi le Roguelay très très beau move de la part d'Asus je vous rappelle c'était un peu mon obsession la Roguelay quand elle a été annoncée je l'ai longuement testée en stream avec vous et depuis le Roguelay s'est largement bonifié aussi et aujourd'hui c'est une superbe machine de jeu je pense juste que pour le style de jeu auquel je joue je n'ai pas besoin de la puissance du Roguelay parce que je joue à des jeux peut-être moins gourmands et dès que je joue à des jeux gourmands je joue en cloud gaming mais c'est vrai que si vous voulez avoir une machine puissante et compacte et silencieuse la Roguelay aussi elle est top et je vous avoue que quand je lui ai passé la Roguelay bas de gamme enfin bas de gamme entrée de gamme la Z1 normale aux Etats-Unis à 299 dollars voire à 225 dollars en mode refurb j'étais en mode j'aurais été aux Etats-Unis je l'aurais acheté immédiatement j'aurais sorti le cash et je l'aurais acheté direct la machine pour jouer à mes jeux 1D parce que la Roguelay elle a un écran que je préfère au Steam Deck même le Steam Deck Ode puisqu'elle a un écran qui est à VRR et qui est parfait pour les jeux mobiles aussi les jeux en situation mobile donc très très bonne machine aussi bien sûr je mets moins en valeur le Roguelay que le Steam Deck parce que j'ai envie de dire que le Roguelay est un héritier direct du Steam Deck mais pareil c'est une machine j'étais plus convaincu au début et je suis content parce que Asus a bien taffé la machine on attend un Roguelay 2 cette année je vous rappelle qui ne va pas changer la donne on ne va pas se mentir ça ne va pas changer la donne le Roguelay 2 puisque je vous rappelle que les puces AMD n'ont pas du tout du tout évolué par rapport à l'année dernière j'ai encore regardé des tests ce matin dans la cuisine les puces AMD 8800 ne changent rien par rapport au 7800 à part des fonctionnalités d'intelligence artificielle dont on se balestèque totalement donc même si un Roguelay 2 sort en 2024 d'un point de vue purement perf je ne vois pas trop ce qu'il pourrait apporter par rapport au Roguelay de 2023 très bonne machine aussi est-ce qu'on peut faire du Cloud Gaming sur le Steam Deck évidemment je vous rappelle que le Steam Deck et le Roguelay sont des PC ce sont des PC donc qui dit PC dit il n'y a pas de limite vous pouvez tout faire en fait vous pouvez faire de la musique vous pouvez je vous rappelle sur un Roguelay vous pouvez installer Photoshop et Ableton Live et mixer vous pouvez littéralement emmener votre DJ set dans un Roguelay si vous voulez ce sont des PC ce sont des PC juste où on a remplacé le clavier et le trackpad par une manette de jeu mais on peut brancher tout ça je sais qu'on vous le répète souvent et d'ailleurs je vous rappelle je fais une petite pub on a fait une chronique là dessus avec Das pour justement rappeler que c'était pas clair pour les gens et encore une fois zéro zéro comment dire jugement mais je sais que c'est une question qui se pose encore beaucoup beaucoup pour beaucoup de personnes voilà je vous remets le lien là ici hop 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 clac voilà mais on avait fait ce fameux point au début avec ce petit gag là voilà où je disais qu'est-ce que c'est que ça c'est une console de jeu alors non c'est pas vraiment une console de jeu c'est une tablette Android mais qui fait des jeux vidéo c'est quoi ça c'est une console de jeu non en fait c'est un PC Linux qui fait une console de jeu etc etc bref les possibilités se sont ouvertes les manières de jeu se sont ouvertes avec les machines portables et c'est vrai que des fois ça rend les choses moins moins clair en termes d'offres mais on va dire qu'il y a une grande richesse mais on va dire qu'il y a une grande richesse c'est que je pense je pense que le cycle du Steam Deck ça va être 4 ans voilà je pense pour moi que le cycle du Steam Deck ça va être 4 ans pour vous donner une idée une console c'est 7-8 ans un PC c'est tous les ans globalement le renouvellement enfin la possibilité de renouveler une partie du PC et Valve a dit qu'ils n'allaient clairement pas suivre le cycle des PC je ne pense pas qu'ils vont garder le Steam Deck pendant 8 ans donc on a vu au bout de 2 ans on a eu déjà des petites mises à jour en intérieur du Steam Deck juste de changer de machine tous les 4 ans chez Valve sachant qu'encore une fois la puissance des PC par rapport aux consoles de jeu c'est que même si vous sortez une nouvelle machine tout est rétrocombatible à l'infini donc vous n'allez pas vous faire douiller parce que la PS5, la PS4 la PS Vita par rapport à la PSP non 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 l'idée c'est que même si un jour on a un Steam Deck 2 qui sort au bout de 4 ans 5 ans 3 ans de toute façon la compatibilité restera totale je pense que c'est je suis plus serein d'acheter un Steam Deck OLED aujourd'hui que d'acheter une Switch évidemment un peu comme ça mais avec plus de souci premier degré ça sert à quoi quand on a un PC gaming dans un mip-mip c'est ça le truc encore une fois c'est qu'on se concentre beaucoup sur la puissance technique notamment quand on parle du gaming PC mais on oublie souvent encore une fois l'usage est-ce qu'une machine se fond de manière pardon j'ai trop de soins en même temps est-ce qu'une machine se fond de manière pertinente dans ton style de vie et moi mon style de vie c'est qu'aujourd'hui j'ai pas une pièce dédiée à mon PC pour jouer toute la soirée j'ai une vie de couple j'ai une vie de famille quand je joue aux jeux vidéo j'ai beaucoup moins tendance à aller me mettre de seul devant mon PC dans mon bureau pour jouer aux jeux vidéo voilà par contre je veux garder ma ludothèque de PC j'aime l'ouverture du PC il y a plus de jeux sur PC que sur console il y a plus de style de jeu etc donc évidemment ces machines pour moi font complètement sens donc la puissance n'est qu'une partie de l'équation du gaming PC bien sûr est-ce que je considère plus la Rogue-Eli ou la Steam Deck ça dépend si tu joues plutôt à des jeux triple A des jeux gourmands la Rogue-Eli si tu joues à des jeux un peu plus double A 1D le Steam Deck et au global si je devais avoir une machine aujourd'hui je préfère le Steam Deck parce que je trouve que l'écosystème Valve le suivi de Valve et les trackpads aussi c'est un truc qui est vraiment les trackpads et le gyroscope je crois qu'ils ont activé le gyroscope sur le Rogue-Eli que vous voyez ici ils sont vraiment au top voilà mais je trouve que la Rogue-Eli reste une excellente machine notamment le le combo silence qualité de l'écran et poids est vraiment assez invincible et donc les gens je vous remets le lien vers la chronique de Daz on en parle clairement vous pouvez trouver tous les détails et bien sur ces machines mais globalement si vous posez une question sur est-ce que je peux faire ça avec le Steam Deck ou le Rogue-Eli globalement la réponse ça va être oui voilà ça va clairement être oui est-ce que je peux brancher sur un écran est-ce que je peux faire du cloud gaming est-ce que je peux aller sur internet avec globalement ce sont des PC donc si vous posez la question pour un PC la réponse avec ces machines sera globalement la même voilà merci beaucoup les gens pour le gentil mot sur Option Tech ça me fait plaisir prochaine Option Tech mercredi mercredi est-ce que le cycle du PC c'est pas tous les deux ans dit McDolphin encore une fois McDolphin je pense que c'est plus difficile de parler de cycle de PC parce que le PC on peut changer un composant quand on veut et en fait il existe des nouvelles normes de PC Express des nouvelles gammes de CPU des nouvelles gammes de GPU etc constamment en vrai donc les CPU il y en a une nouvelle gamme tous les ans ou tous les deux ans les GPU il y a une nouvelle gamme tous les deux ans tous les cinq ans il y a une nouvelle mémoire vive des SSD mieux donc le PC lui il est en amélioration constante incrémentale et partielle là où les consoles sont sur un changement quasi total tous les huit ans c'est vraiment deux philosophies très très différentes Madin qui nous dit il faut se souvenir que Valve doit d'abord sortir le casque de VRR d'Eckard avant le Steam Deck 2 ouais c'est vrai qu'ils en parlent aussi ils ont pas abandonné cette idée hein Valve bon je me demande si Valve n'attend pas de voir s'il est plus Qualcomm sur base d'armes pour proposer une bonne puissance à battre et d'épées je sais pas je sais pas moi je rêve que je rêve qu'encore une fois on passe aux armes en général parce que si on passe aux armes en général dites-vous bien que nos machines à puissance égale elles auraient une autonomie qui ferait quasiment x2 elles seraient presque silencieuses enfin je rêve que tout le gaming passe aux armes et qu'ils quittent le x86 mais je pense que c'est trop compliqué encore je pense pas que Valve va quitter le x86 tout de suite je pense qu'il y aurait trop d'efforts à faire pour redemander aux développeurs de réadapter après Valve l'a prouvé avec le Steam Deck et ses outils de traduction donc via Wine et Proton on peut traduire des jeux Windows sur Linux très facilement Apple a montré avec le gaming port tool kit qu'on peut convertir facilement des jeux Windows x86 pour du Apple Arm assez facilement aussi avec des résultats vraiment probants donc le saut vers le Arm est toujours plus palpable j'ai envie de dire il est palpable techniquement théoriquement il est possible de se dire qu'on pourrait sortir une machine sous arme qui convertirait assez proprement tous les jeux Windows mais je sais pas ça me parait un peu trop tôt encore ça me parait un peu trop tôt je sais pas et puis le truc aussi c'est que AMD est le gros partenaire des fabricants de consoles et de Valve je sais pas honnêtement j'en rêve qu'on quitte le x86 mais salut jimav je viens de tomber sur ton stream par la reco de Twitch merci Twitch de m'avoir recommandé est-ce que je suis le même homme qui présentait le SWC que Mathieu Dalon tout à fait bonjour aujourd'hui on va faire une compétition de PES Mario Kart Trackmania Nations Counter Strike 1.3 et Starcraft Broudoir bienvenue à l'ESWC bien sûr voilà c'est ça c'est pas pour demain le tour non non je pense pas non ça va être compliqué mais l'idée c'est que vous voyez à l'échelle de Valve on peut créer un écosystème propre enfin même si le gaming sur Linux existe depuis longtemps mais je pense que Valve est en train de prouver qu'ils peuvent pousser les développeurs à les suivre dans leur choix technologique et leur choix d'architecture leur choix d'OS s'ils montrent aux développeurs que ça va être simple pour les développeurs voilà et le plus important pour les développeurs c'est de se dire en fait porter mon jeu sur le Steam Deck c'est vraiment facile enfin tout le monde peut porter un jeu sur Steam Deck aujourd'hui mais optimiser mon jeu pour le Steam Deck c'est facile et c'est ça je pense qui a intéressé le développeur c'est de se dire ok faire que mon jeu soit optimisé Steam Deck ou jouable Steam Deck ne me prend pas beaucoup d'efforts en vrai ça c'est très très important parce que toujours pareil pour que ton jeu soit compatible avec plein de plateformes c'est toujours plus de travail donc le bon plan le bon plan de la bonne décision de Valve c'est d'avoir rendu ça facile et c'est là encore une fois où Apple a suivi mais Apple après c'est Apple et c'est pas Valve ils ont suivi avec le Gaming Porting Tool mais après il n'y a pas trop de news derrière alors qu'Apple il pourrait ajouter 200 ou 300 millions de dollars et hop on a un écosystème gaming sur Apple assez simplement donc on attend je vous rappelle le 20 mai donc dans un peu plus d'un mois on va découvrir les machines Windows avec la fameuse puce Qualcomm Snapdragon Elite X c'est son nom qui promet de faire mieux que le M3 d'Apple encore une fois j'attends de voir parce que voilà ça sent un peu le bullshit talks marketing donc j'attends de voir mais si elle ne serait-ce qu'au niveau d'une puce M2 déjà je pense que ça va faire tourner des têtes dans le monde du PC et donc si cette puce elle est bien s'il y a des gens qui suivent et si les ventes suivent pourquoi pas se mettre à rêver plus tard que l'architecture ARM se déploie mais le monde du PC il est quand même ancré profondément dans l'X86 ça va être compliqué de changer ça j'avance on a vu les premiers produits PC qui vont sortir Mc Dolphin après c'est pas un secret parce que je vous rappelle que ARM ils annoncent depuis des années qu'ils vont venir concurrencer depuis des années depuis 2022 Qualcomm annonce qu'ils vont vraiment venir concurrencer Apple avec Improze donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de secret là dessus si vraiment déjà si on a une puce potable pour les PC Windows en ARM déjà ce sera un énorme pas en avant je vous rappelle que ça fait maintenant 6 ans dans 8 ans dans plus que ça ça fait combien de temps que Windows en ARM est sorti c'est avec Windows 8 bref 8 ans 10 ans que Windows est là que tout le monde s'en osait donc si on a un matos potable déjà ça va faire tourner des têtes et je vous rappelle que cette présentation va arriver au mois de mai donc c'est des machines qui globalement vont arriver en masse d'ici la mi-2024 entre mai et juillet et ça veut dire qu'on est déjà à partir de juin-juillet on est déjà à 3 mois de présentation des M4 d'Apple donc après un jeu du chien et la souris mais voilà Microsoft alors de pousser en ce sens aussi non Microsoft ils poussent mais ils ont un message qui n'est pas clair Microsoft ils ont un message qui n'est pas clair mais surtout parce qu'on sait qu'aujourd'hui Microsoft le gros de la clientèle de Microsoft et notamment le gros de la clientèle de Windows c'est les entreprises et les entreprises elles renouvellent lentement elles renouvellent peu et c'est très difficile de les faire bouger donc c'est des entreprises elles disent j'ai ma licence Windows avec mon office jusqu'à la mort je vais rester dessus donc c'est le gros de leur truc donc c'est difficile de faire bouger cet écosystème bon les M4 appellent Silicon en juin non ce sera pas en juin les M3 sont arrivés pour Halloween je vous rappelle pour le 31 octobre ça c'était les M3 qui étaient déjà arrivés 10 mois après les M2 donc tout le monde était en mode ça arrivait vite donc si les M4 arrivaient 10 mois après les M3 ça serait le 31 septembre au plus tôt et je pense même qu'ils vont revenir à un rythme d'une fois par an avec les M4 je ne vois pas d'ici là on va peut-être voir les M3 Ultra avec le Mac Studio qui n'a pas été mis à jour je crois et le Mac Pro donc il y a encore de la marge pour Apple pour annoncer des pros mais s'il y a des M4 qui arrivent et la rumeur c'est qu'encore une fois les perfs vont être mieux mais pas beaucoup mieux que les M3 c'est plutôt sur l'intelligence artificielle qu'ils vont tabasser mais je ne pense pas qu'on aura une présentation à la WWDC non WWDC si on a des news ce sera évidemment c'est d'abord du software je vous rappelle la WWDC donc c'est là on va avoir iOS iPadOS et tout et s'il y a du matos qui est annoncé là il y a les iPads qui sont censés être présentés au mois de mai entre avril et mai les iPads peut-être des nouvelles du Vision Pro mais pas un Vision Pro 2 évidemment mais des nouvelles sur Vision OS etc mais s'il y a du hardware il n'y aura pas grand chose je pense à la WWDC ce n'est pas le but voilà je pense que les M4 en 2005 ils ont trop peu de produits en M3 pour le moment non sur Newt ils ont ils ont beaucoup de produits en M3 déjà non non le M3 le M3 Ultra il arrive toujours plus tard donc notamment le Mac Studio il est mis à jour plutôt en été avec la puce la plus haute gamme donc j'imagine que le Mac Studio ne devrait pas arriver entre juin et août pour le M3 Ultra pareil pour le Mac Pro donc non non généralement Apple déploie ses puces sur plusieurs mois et après vous avez la nouvelle puce normale qui arrive pendant que la version précédente en Pro enfin en Ultra arrive je vous rappelle qu'il y a un M2 Ultra mais la piquette un M3 Pro donc voilà bon bref il y a beaucoup de choses à imaginer il y a beaucoup beaucoup de choses à imaginer sur le gaming mais voilà on vit une époque formidable on vit une époque un peu pas très claire parce qu'il y a beaucoup de possibilités et on a des belles choses qui arrivent voilà on a des belles choses qui arrivent top d'ailleurs l'émission mais je suis vraiment très très vraiment quand je vous dis je suis très content je suis super content que vous aie mis Option Tech parce qu'on se fait très on on je travaille dur pour que Option Tech et Outfit vous plaisent quoi bref là c'est pour du gaming mais là on s'emballe dans autre chose mais là on peut s'emballer pour ça par contre c'est évidemment Slay the Spider 2 qui a été annoncé on savait même pas que Slay the Spider 2 avait été annoncé enfin qui bossait dessus il bossait dessus en secret et c'est le Cruiser et et donc la semaine dernière j'ouvre les yeux et je fais what je vois deux de mes de mes streamers youtubeurs préférés de Slay the Spider qui sont Frost Prime et Jorbs c'est pas les gens qui les suivent qui annoncent Slay the Spider 2 je suis là quoi il y a Slay the Spider 2 sachant qu'en ce moment j'arrête pas de jouer à Slay the Spider 1 voilà encore une fois la vie de John Daron me fait jouer à beaucoup de jeux de cartes donc en ce moment c'est Slay the Spider et Balatro on reconnait évidemment The Silent The Ironclad donc les deux classes du début et là une nouvelle classe donc une nécro je sais pas trop j'ai pas vu Fibre React dessus j'imagine qu'il a réagi dessus mais je sais pas s'il a fait un stream spécial donc évidemment Slay the Spider avec ici vous le voyez des petits screenshots un look amélioré mais toujours aussi Slay the Spider j'ai envie de dire c'est à dire je comprends pas ce jeu je trouve que le look est dégueulasse et en même temps je m'y attache voilà je déteste énormément de choses dans le design de Slay the Spider autant vous dire que c'est pas c'est pas Moon Studio avec Ori c'est quand même la pose des personnages la typo des chiffres les symboles je les trouve tout est lait tout est dégueulasse globalement dans Slay the Spider et pourtant et pourtant j'aime ce jeu d'amour comme tout le monde et franchement là donc il est plus beau que le 1 clairement il va être chouette pareil ça ressemble à un Slay the Spider 1.5 parce que là on voit notamment le système qui est globalement le même mais pouh la 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 Sigmund si t'es repoussé par la DA de Slay the Spider vraiment j'ousi parce que même si t'es repoussé par la DA je me suis remis à plusieurs je me suis relancé plusieurs fois pour jouer à Slay the Spider parce que vraiment je trouvais la DA trop repoussante mais même si la DA repoussante il a un côté en fait je sais pas comment vous dire la DA de Slay the Spider elle a un côté un peu hypnotique voilà je sais pas pourquoi c'est un jeu qui est laid mais il il fonctionne Early Access 2025 oui tout à fait c'est vraiment elle vient de l'annoncer à peine après 2025 c'est dans 7 mois donc c'est pas voilà petit côté jeu Flash à l'ancienne ouais mais au delà même du jeu Flash c'est un jeu laid Slay the Spider c'est à dire que même la DA de Slay the Spider la DA des ennemis des persos et tout vraiment c'est dégueulasse je suis désolé c'est dégueulasse et pourtant Slay the Spider je suis en train de je suis en train de le terminer avec les 4 persos je l'ai terminé avec les 4 persos sur console je l'ai reterminé avec les 4 persos sur Game Pass je suis en train de le reterminer avec les 4 persos sur Steam j'hésite à le racheter sur mobile pour y jouer encore plus souvent à Slay the Spider 1 alors qu'il est sorti il y a 7 ans maintenant à lui seul il a créé un genre Slay the Spider vraiment je crois pas qu'il y avait d'équivalent de Slay the Spider avant la sortie de Slay the Spider donc je vous rappelle c'est un roguelite carte un mélange de roguelite et de deck building et depuis aujourd'hui ça paraît un peu normal la baleine du début bien sûr ça paraît un peu normal mais à l'époque c'était très très original et c'est un jeu incroyable vraiment jouez-y jouez-y il est fou et Balatro et bien en fait c'est marrant je paye griff mais je trouve que Balatro est beaucoup moins satisfaisant que Slay the Spider parce que Balatro ce n'est que tous les roguelites et les roguelites ce sont des courses en avance c'est à dire tu build tu fais un build pour monter en puissance constamment et Balatro c'est évidemment le cas mais je trouve que Balatro dans Slay the Spider en fait tu dois improviser par rapport aux contraintes c'est à dire que suivant ton tirage de cartes et suivant l'intention des ennemis des fois tu te retrouves dans la merde et tu dois jouer avec des potions des machins des modificateurs et tout je trouve que dans Balatro globalement à part les boss qui donnent une contrainte Balatro tu fais toujours plus gros globalement et tu peux bruner avec la même recette et je trouve que Balatro est très agréable à jouer mais je trouve moins intéressant que Slay the Spider parce qu'il n'y a pas les rebondissements l'improvisation que te demande Slay the Spider voilà donc enfin pour ce que j'ai joué de Balatro donc Balatro j'ai pas joué normalement Balatro j'ai dû jouer je regarde sur mon Steam mais je sais pas Balatro je dois avoir 30h 35h sur Balatro je regarde mon Steam ouais même pas j'ai 20h sur Balatro j'ai fini Balatro avec quelques decks etc et puis je vois avec les difficultés et je trouve que Balatro est très chouette et j'aime beaucoup jouer à Balatro mais run de Slay the Spider en fait d'une run à l'autre de Slay the Spider c'est vraiment tu sens beaucoup plus la variété de la différence par rapport à Balatro on en parlait tout à l'heure avec avec la différence entre je sais pas moi Rogue Legacy Binding of Isaac par rapport à Hades j'ai l'impression encore une fois Hades des fois c'est moins varié dans le rythme de jeu on va dire que d'autres jeux et là c'est pareil en fait Slay the Spider vraiment le rythme de jeu par rapport au type de perso que tu joues au type de deck que tu montes des fois The Silent je peux jouer 70 cartes en un tour et je fais je fais des trucs au passage et tout c'est génial et puis il y a des classes qui sont très très différentes de ça avec The Guardian notamment où tu te retiens tu te retiens et tu lâches la max au dernier moment j'ai pas ça dans Balatro Kasha qui dit les fans de deck building on se gratte tous les veines en attendant Slay the Spider 2 ouais ouais et j'ai joué à d'autres jeux je vous avais dit je voulais jouer à Frostbite je crois j'avais essayé aussi Monster Train on m'avait conseillé plein de jeux de deck building je sais pas Slay the Spider reste pour moi un truc assez incroyable pour la peine je remets l'intro je vais pisser j'arrive je vais meier je vais meier à la fin je vais meier je vais te faire Heureux Je suis arrivé pile poil à la fin Wild Frost C'est quoi le jeu de cartes que je voulais faire Qui était très bien C'est Wild Frost je crois C'est celui-là Wild Frost Game Que je n'ai pas fait Et on m'a dit que c'était super chouette Et que c'était un jeu qui était très dur et très complexe Par rapport à ce qu'il laisse entrevoir Dans son look Le look est très mignon Par contre le look on feel de Wild Frost Je le trouve très chouette parce que vous voyez il est cohérent Alors que encore une fois C'est l'espire des eaux mais vraiment le look Wild Frost est très très joué Et on m'a dit que c'était vraiment Très très bien foutu comme jeu Vous voyez que c'était un très très bon jeu Mais que c'était difficile notamment Donc il est sur ma wishlist Depuis un petit bout de temps Wild Frost C'est juste que je n'ai pas eu le temps de m'y mettre Mais je viens de voir que là Il est sur mobile Et ça c'est un jeu Sur un iPad Je ne sais pas s'il est Il est que sur Ah oui Design for iPad Oh bah c'est clairement un jeu Je pense que ça va être un bon jeu de l'iPad Où effectivement c'est aussi sur Android Ouais Il y a un vrai endgame Ouais Rockbook est très bon aussi Il y a plein de bons jeux honnêtement Il y a plein de bons jeux Sur les jeux populaires C'est que quand tu as un jeu Qui est populaire Donc déjà tu as un jeu Qui est très très bon Comme Slay the Spire Et que c'est un jeu Qui est très populaire Déjà les animations C'est incroyable Par rapport à moi Bon après c'est parce que là C'était l'enfer Mais Ce que j'aime beaucoup C'est que Du coup il y a un écosystème Autour de Slay the Spire Donc la dernière fois Vous m'avez vu jouer à Slay the Spire Avec un mode Pokémon Qui était super intéressant Qui changeait complètement La jouabilité de Slay the Spire Il y a des créateurs Et des créatrices de contenu Sur Slay the Spire Qui jouent avec des builds Des fois Qui donnent envie De relancer Slay the Spire Et en fait Slay the Spire Continue à vivre Avec sa communauté Qui crée du contenu Vraiment intéressant Qui donne envie De relancer le jeu constamment C'est pas le cas évidemment D'un Wild Frost Ou de jeux qui sont bons Mais moins populaires Avec une moins Grosse communauté Et qui te donne moins envie De dire Je vais balancer Plusieurs centaines d'heures de jeu Dans ce truc Parce que j'ai l'impression Que je suis un peu seul au monde Donc je pense que ça joue aussi La popularité de Slay the Spire Qui fait que Le jeu il est Il est constamment Je sais pas comment dire Il y a du contenu qui arrive Il y a des gens qui sont là Et t'as l'impression De faire partie De une communauté De joueurs et de joueuses Nouvelles façons de jouer Qui sont pas encore annoncées Alors ça On est tous là Genre Et Nous développons des possibilités De modélisation Je pense que c'est une mauvaise réaction De mode Parce que je pense que Aujourd'hui Modé Slay the Spire C'est pas très C'est pas très pratique Mais Bref À Magic Je suis jamais tombé dans Magic Tani Cent Bienvenue dans le chat À toi Magic je suis pas tombé dedans Et pourtant J'aurais pu Parce qu'en tant que journaliste On reçoit littéralement Constamment des paquets De jeux Magic Donc je peux me créer des decks Sans avoir à mettre Beaucoup d'argent Mais je pense que j'aurais pas Le courage de mettre à Magic Après il y a Magic Arena Merci beaucoup Fala Kafaline Est-ce que je serais La Touchcon de Rotterdam Normalement Non Normalement je serais pas La Touchcon de Rotterdam Je sais pas Quels Français et Françaises Vont la Touchcon de Rotterdam Mais moi j'y serais pas Bref Slaves Spire 2 Mesdames et Messieurs Ça donne très 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 Envie L'idéal il va Ouais L'idéal il va clairement À la Touchcon de Rotterdam Ouais tout à fait Merci pour le gentil mot Est-ce que je compte Ressortir des t-shirts Décait un jour Genre des t-shirts Comme ça Je sais pas Je sais pas On en a parlé Pendant qu'on était Dans Outfit Hier J'avais ce t-shirt Des kites en penderie Du coup ça m'a donné Un petit coup de nostalgie Je l'ai ressenti Je l'ai porté aujourd'hui Je sais pas Si j'ai envie de me relancer Dans les vêtements Je pense que Si je me faisais une marque De t-shirt Je ne ferais que la créère Voilà J'ai appris J'ai appris La douleur D'avoir une marque de t-shirt Quand tu fais tout tout seul Je le referais pas deux fois Peut-être Peut-être que si je m'associe A quelqu'un Qui s'occupe de De la manutention Etc Evidemment Les temps ont changé Donc Je pense que Mon rapport A fabriquer des t-shirts Serait un peu différent Après qu'on est vraiment Un circuit intéressant D'upcycling Ou de matériaux recyclés J'ai pas envie De refabriquer From scratch Des t-shirts Bref On est en train De se perdre dans le sujet Flonfon il va Ok Baguera il va aussi Trop bien Night time is the right time Celui là C'était continental Donc vous voyez Ce t-shirt Il doit avoir 15 ans C'est toujours la bonne car Mais il l'a pas tourné Il est bien Et tout Continental Alors Bam 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 Je ferme Les autres choses Je reste juste sur Ok Genre 2 Je l'aimais toujours Bah ouais Quand t'as un bon t-shirt Ça tient Le coup Alors Alors C'est un bon t-shirt C'est un bon t-shirt En deux secondes, je discute avec les chroniqueurs et chroniqueuses des prochaines émissions. Justement, je ne vous les annonce pas tout de suite. Hop, 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 hop. C'est bon. On va arriver. On attend de ce stream se perdre en digression. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, les t-shirts, j'ai envie de trouver la bonne inspiration, la bonne occasion et la bonne méthode de fabrication, j'ai envie de dire, pour un jour en refaire. Si vous avez regardé Outfit hier, notamment, on parle beaucoup du Made in France ou du Made in Europe. Effectivement, j'aimerais bien aller explorer là-dessus, mais je sais que ça fera un coup pour les t-shirts eux-mêmes. toujours compliqué de se dire, j'ai envie de faire une marque qui est accessible assez facilement pour tout le monde sans faire la fast fashion ou sans faire un truc crade. Ah non, c'était deux autres t-shirts. Ah, bah cool, cool, cool. Darker Color, c'était pas un poster que j'avais fait aussi parce que Decades, c'est aussi l'idée de faire des posters. En fait, Decades, c'était juste que j'avais envie de bosser avec des artistes et de faire des t-shirts avec eux, quoi. Alors, deux secondes. Un, va, 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 va. Alors, je reviens sur mes petits liens. Tac. Alors, en jeu vidéo, laissez-moi checker deux secondes de quoi je voulais vous parler aussi. Parce que j'avais plein de trucs en retard, bien sûr. Et une manette de jeu ultime. Elle est là. Alors. Je vous avais parlé de ces fameuses manettes de jeu. Comment dire ? Oui, on a déjà parlé d'Hollywood de No Rest for the Wicked. Je vous avais parlé de mon idée de faire la machine de jeu ultime. Et pour moi, la machine de jeu ultime, c'est une machine de jeu, un peu de jeux locaux et beaucoup de cloud gaming. Et pour ça, l'idée, c'était évidemment d'avoir une tablette de jeu avec une manette autour. Donc, je vous rappelle qu'à l'époque, je vous remonte ce que j'avais trouvé. Il y avait ceci. Voilà. Hop. Je vais vous montrer cette tablette. Et puis, il y avait cette manette. Donc, l'idée, c'était de se dire. Si à un moment, je fais du jeu vidéo mobile, du jeu vidéo mobile avec le meilleur écran possible, je voulais cette tablette. Pourquoi cette tablette ? Parce que la Lenovo Legion Y700, qui n'est pas vendue en France, donc elle est vendue que en un pas en Chine. Je vous rappelle, elle a un écran fabuleux, parce que c'est l'écran de la Legion Go. Donc, c'est un écran 16 neuvième, 8,8 pouces, 144 Hz. Ce qui est évidemment raressime, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, la plupart des tablettes sont en 16, sont en grande, beaucoup trop grande, ou les téléphones sont en 29ème, ou les iPads sont en 4 tiers. Donc, avoir un écran 16 neuvième, pas trop grand, enfin, pas trop grand, ça fait 8,8 pouces, et avec un taux de rafraîchissement, comment dire, élevé, c'est raressime. Donc, la Lenovo Legion Y700, c'est la version tablette Android de la Lenovo Legion Go, qui est donc le gaming PC. Donc, il y avait cette tablette, 2560 par 1600, ce qui fait que vous pouvez jouer à des jeux en 1280 par 800, qui est au hasard la résolution du Steam Deck. Donc, cette tablette est à la fois puissante, elle n'est pas très chère. Par contre, elle est disponible quand on importe. La question, c'était quelle manette je lui mets. Et la manette ultime, c'était celle-ci, la Game Steyer G8 Galileo. Pourquoi ? Parce que cette manette de jeu, elle a été très, très bien reçue en termes de qualité, mais que surtout, il y a un mode que des Youtubers ont fait, qui permet d'écarter beaucoup plus la manette. Et en fait, du coup, la manette, elle peut encaisser cette tablette. Donc, en fait, vous avez à un moment, un écran 8,8 pouces 16 neuvièmes avec une manette autour. Autant vous dire que pour avoir du cloud gaming ou du jeu mobile, c'est la Rolls. Donc, je m'étais dit, là, on est bien. Le problème, c'est que, je vous rappelle, que ce combo demandait une modification. Donc, je vais essayer de vous le retrouver sur YouTube. Un instant, Game Steyer G8 Galileo Mode, tablette mode, ici. On va retrouver le lien. C'était Retrobrise. Et donc, Retrobrise avait débloqué le système. Ça permettait de foutre des tablettes beaucoup plus grandes. Et donc, là, on était là, genre, OK, là, on commence à parler. Là, c'est ce qu'aurait dû être le PlayStation Portal, c'est-à-dire un grand et bel écran avec une grande et belle manette. Donc, on pouvait modifier, je vous rappelle, la manette de jeu, mais il fallait quand même l'ouvrir, voilà, pour agrandir le ressort et le câble. Et on pouvait même, il a testé avec une énorme tablette, je crois, c'est pas celle-là, mais il a testé avec une tablette plus grosse. Bon, ça, c'est une tablette de base. Mais vous voyez, déjà, le confort de jeu est un petit peu top là-dessus. Mais il y a même quelqu'un qui l'a testé avec, voilà, avec une 14 pouces. Donc, ça, c'est la Lenovo... Non, pardon, la Samsung S-Tab Ultra. Et avec le bon mode, on pouvait littéralement jouer avec une tablette 14,6 pouces 16 neuvième. Autant dire un sacrément gros bordel, quand même. Mais c'est possible, c'est possible. Et donc, vous aviez une station de jeu qui était genre... incredible. Mais là, je pense que c'est trop grand, évidemment, une tablette 14,6 pouces. Non, moi, franchement, la bonne taille, c'est ça. 8,8 pouces 16 neuvième, le top. J'ai trouvé une autre manette de jeu qui, elle, réplique complètement la manette du PlayStation Portal. C'est cette manette-là. Hop là. Donc, la BSP D9. L'idée de la BSP D9, eh bien, c'est d'être une manette qui est faite dès le début pour les téléphones et les tablettes. Et donc, elle peut encaisser sans modification aucune une grosse tablette. Au hasard, là, vous voyez, c'est une tablette qui a plutôt une forme d'iPad qu'une forme de tablette Android 16 neuvième. Mais j'ai vu des premiers retours sur Reddit. La manette fonctionne plutôt bien. Voilà. Ça ne coûte pas très cher. Et sans aucune modification, vous pouvez la mettre autour d'une tablette. Donc, je trouve ça pas mal du tout. Là-dessus. Donc, BSP D9. Autonomie 30 minutes. Non, 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 pas 30 minutes. Autonomie, parce qu'encore une fois, on fait principalement du cloud gaming sur ce genre d'engin. Donc, l'autonomie, c'est plutôt 8 heures que 30 minutes, en vrai. Parce que, voilà. Comment ça se met ? Je pense que c'est un peu comme la GameSayer à l'arrière. C'est que tu as une sorte de rail élastique et qui vient pincer des deux côtés de ton produit. Elle est où ? Voilà. Mais pourquoi vouloir insérer la tablette dans la manette plutôt qu'utiliser une manette Bluetooth et une houdleuse ? Encore une fois, l'idée, le concept du handheld PC ou de la console de jeu, c'est d'avoir tout dans une main. C'est de ne pas avoir à poser ta console. L'idée, quand tu achètes une machine de jeux portables, c'est d'avoir tout dans les mains. Tu peux la docker, la poser avec sa petite béquille et jouer comme ça. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux, c'est d'avoir tout d'une pièce. D'où ceci, évidemment. Ça donne quoi en vidéo ? On va aller voir la BSP D9. La BSP D9 avec l'iPad Pro. On va aller voir avec l'iPad Pro, ce que ça donne. Vous avez vu que notamment, elle a le gyroscope. Évidemment, on n'a pas envie de jouer avec un téléphone parce qu'un téléphone, c'est 29e, ce n'est pas vraiment fait pour. Mais voilà, si on commence à mettre une tablette, là, on commence à parler. Vous voyez, encore une fois, que l'iPad n'est pas idéal parce que l'iPad est un écran qui est 3,5 voire 4,3. Donc, ce n'est pas le top. C'est pour ça que je préfère les tablettes Android, qui sont 16,9e. Parce que, évidemment, 16,9e, c'est le ratio traditionnel de la plupart des jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que je préfère penser à une tablette Android. Pareil, l'iPad Pro, je le trouve trop gros par rapport à la maillette, à la prise en main. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que cette tablette. Elle est où ? Cette tablette-là, la Y700 parce que 8,8 pouces, ça reste compact et grand. Je vous rappelle, le Steam Deck, c'est 7,4 pouces. La Switch OLED, c'est 7 pouces. Donc, la 8,8 pouces, c'est costaud. C'est le téléphone qui a gyroscope. Je pense que la maillette, elle l'avait aussi. Je ne sais plus. Tu as peut-être raison. Donc, voilà. Ça, c'est la GameSayer G8 Galileo et une des manettes de jeu pour téléphone les plus réputées du game. Donc, je l'avais déjà présentée. Mais voilà. Pour qu'elle accepte une tablette, si vous voulez vraiment tenter d'avoir une expérience de jeu vidéo sur le grand écran d'une pièce, il faut la modifier. J'ose imaginer que GameSayer a vu la demande et va peut-être sortir une version modifiée de leur contrôleur fait pour les pads. Mais si vous voulez une version qui fonctionne directement sans avoir la modifiée, c'est le BSP D9 qu'on peut trouver sur les AliExpress et compagnie et qui semble plutôt bien fonctionner d'ailleurs. C'est ça aussi le truc. Ils ont évidemment 100% copié le design d'un DualSense mais why not ? Elle dispose sur le site de Lenovo la Y700 ? Ah bon ? Lenovo, ils ont sorti la Y700 en France ? Ça m'étonne parce que moi j'ai toujours vu que dispo en Chine. Attention, parce que même si elle est importante en France, vous avez une Rome chinoise ou une Rome internationale qui est un peu galère d'ailleurs. Elle est sur ce type de Lenovo ? C'est le Marcel Patulaci. C'est la Légion Tab. Ah oui, c'est pas la même la Légion Tab. La DSP, les Bluetooth contrairement à la Galileo des Dignes 87 ? Ouais, alors je préfère peut-être avoir une manette USB-C. Celle-là, ça c'est l'ancienne version. Attention, il faut acheter la nouvelle version parce que l'ancienne version est beaucoup moins puissante qui n'est pas dispo. Il faut acheter la Lenovo Légion 2023. C'est la 2023 qu'il faut acheter. C'est vraiment une bête de tablette. Je suis dégoûté qu'elle ne soit pas dispo en France. Ils ne veulent pas la sortir en France. J'ai fait chier Warzeo et le RP de Lenovo, ça ne sort pas. Donc, vous voyez la fameuse dalle qui est la même que la Lenovo Légion Go. 144 Hz. Le problème, c'est que c'est 144 Hz sur le loquet, ce n'est pas ouf. J'aurais préféré un 100 Hz à un rafraîchissement variable. Tactile, calibré, blablabla. C'est un Snapdragon 8 plus Gen 1. C'est un Proce qui a deux ans maintenant, mais il est vraiment très très bien. Et surtout, c'est à partir de Snapdragon 8 plus Gen 1 qu'on a commencé à avoir du Qualcomm qui était enfin efficace en termes de consommation et de chauffe par rapport à la concurrence. Largement suffisant pour faire de l'émulation des jeux mobiles et du cloud gaming. Enfin, évidemment, cloud gaming. Petit lecteur de carte mémoire intégré, ce qui est rare ici dans une tablette aussi. Let's go. Voilà. Et vous voyez, deux ports USB-C sur le côté et le dessous de l'appareil. Donc, que vous l'ayez en portrait ou en paysage, il y aura un port USB-C et ça vous permet notamment de brancher une manette sur le côté de la machine en USB-C et de la charger par le bas, par exemple. Non, franchement, elle est top. elle est top et puis vous voyez, les prix sont vraiment raisonnables. Ça commence à 300 euros hors taxe, complètement worth it à ce prix-là. Mais bon, dégoûter que ça ne soit pas dispo. Est-ce qu'on peut faire tourner le jeu mobile sur ce genre de tablette et Razor Loop ? Ah bah oui, avec un snap d'un grand 8 de plus et de moins, tu fais tout tourner dessus, bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Tu conseilles quoi comme tablette pour remplacer un PC portable d'une houdleuse ? L'iPad Pro et la Galaxy Tab. Voilà, parce que l'iPad Pro est la meilleure tablette du marché no match et le Galaxy Tab parce qu'il y a un mode DEX qui te permet de le connecter et d'avoir une ergonomie de PC portable qui est plutôt bien foutue chez Samsung. Noupinoupnoup qui dit ce qu'on doit modifier le software pour virer la ROM chinoise. Oui, ça qui galère, c'est qu'en fait, il y a un truc pour avoir une ROM internationale sur la Y700 mais ce n'est pas foufou. Globalement, n'en faites pas votre tablette principale si un jour vous l'achetez, c'est vraiment une tablette de jeu vidéo que pour le jeu vidéo. Mais oui, il y a un système pour avoir la ROM internationale en anglais et ce n'est pas ultra bien foutu. C'est pour ça que c'est relou parce que je me dis je sais que cette tablette intéresserait 4 personnes en France mais j'aimerais bien qu'ils la sortent en France un jour. Une surface de Microsoft dit Razerloop. Le problème, c'est que encore une fois, les tablettes X86, l'ergonomie de Windows elle est nulle à chier, c'est gros, ça a peu d'autonomie. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir une tablette alors que l'essence même de la tablette fait que la tablette elle est bruyante, elle n'est pas très autonome et tout. je préfère largement une tablette si je pars sur une tablette je préfère largement avoir une tablette arbre qu'une tablette X86 et si je veux jouer à des jeux vidéo en nomade et en X86 je préfère acheter clairement un PC portable qu'une tablette. Je trouve que le form factor de la tablette n'est pas adapté à Windows donc autant acheter un PC portable en vrai. je n'arrive pas à voir le moment où une tablette Windows sera plus pratique pour moi qu'un PC portable Windows pour faire du jeu vidéo Windows. Voilà l'idée. Mais pour en venir à notre sujet le fait qu'il y ait de plus en plus de manettes de jeu qui puissent encaisser une tablette c'est qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Et quand on va à la qualité du cloud gaming voilà moi je suis chaud je suis chaud. Jimaf qui dit recommanderais-tu d'attendre la Rogue Elite 2 ou de prendre la version 1 en Z-extrême qui je vous rappelle la Z-extrême c'est la seule qui est disponible en France compte tenu du fait qu'il n'y a que peu de chances qu'il y ait un gain de performance. Je pense que la Rogue Elite 2 si elle doit sortir et qu'elle doit apporter des améliorations ce sera sur le design les joysticks l'écran la batterie etc. Mais effectivement je pense que d'un point de performance n'attendez pas grand chose de la Rogue Elite 2 par rapport à la Rogue Elite 1 ce sera enfin on a vu les benches des nouvelles puces ça n'apporte absolument rien par rapport aux anciennes puces donc vraiment l'idée le seul intérêt pour moi d'acheter une Rogue Elite 1 enfin un des intérêts de la Rogue Elite 2 c'est qu'elle va faire baisser encore plus le prix de la Rogue Elite 1 quand elle sortira mais je pense que la Rogue Elite 1 elle est toujours une très très bonne machine je ne sais pas si en fait si Asus attend un an pour sortir la Rogue Elite 2 on aura la réponse dans un mois parce que je rappelle que la Rogue Elite 1 était annoncée comme un poisson d'avril en 2023 qui était finalement sorti dans le commerce le 8 juin 2023 et donc si on a une Rogue Elite 2 c'est possible que ce soit en juin juillet qu'on ait la Rogue Elite 2 voilà j'ai du mal à imaginer la machine être radicalement différente de la Rogue Elite 1 elle va être je pense même très très proche mais elle peut apporter 2-3 petites améliorations qui vous diront ah bah c'est ce que j'attendais genre des sticks à l'effect un écran OLED au lieu d'un écran LCD même si j'y crois pas beaucoup ça ou alors ou alors 2-3 trucs en plus quoi mais je pense que voilà ce sera une itération de la Rogue Elite ce sera pas une révolution du tout est-ce que ça a vu de cramer les cartes SD ouais ils ont corrigé le défaut mais c'est vrai Jisou Berry c'était pas jojo de la part d'Asus moi je l'avais pas vu parce que j'avais pas testé le port SD le micro le port micro SD mais j'avoue que c'était vraiment vraiment pas ouf je crois pas qu'ils ont sorti de nouvelles all Android non J8 Galileo ils ont pas sorti de version nouvelle version de la J8 Galileo pour gérer les tablettes est-ce qu'avoir les bras écartés comme ça c'est pas fatiguant à force je pense que c'est moins agréable que d'avoir un écran plus petit half 96 mais je te dis sur un écran de ce type là t'as pas les bras assez écartés que ça en fait ça va et puis c'est surtout l'inclinaison de la machine par rapport à l'écartement des bras par exemple une manette de jeu comme une DualSense elle est inclinée évidemment parce que t'as les mains serrées mais un Steam Deck il est droit parce que t'as les mains plus écartées aussi donc ça fait sens en fait tout ça merci beaucoup Nefcop pour ton deuxième mois d'abonnement merci pour le sub merci à vous tous et toutes pour le soutien les subs mais aussi les follow et les patreons merci à vous j'en profite pour aller chercher mon dessert que je n'ai toujours pas été chercher incroyable merde bon je vais vous remontrer la G8 GameSayer G8 Galileo avec une tablette débilement grande mais ça existe je vais vous remontrer je vais vous remontrer je vais vous remontrer à la G8 C'est parti que je vais me remontrer c'est parti qui j'en fait c'est parti ou Merci. Ok, de retour. Il n'y a pas mis le son. Vous avez besoin du son ? Non, ça va, on n'a pas besoin du son. Oui, non, mais là, le mode qu'il a fait, le mode est débilement extrême. Ne refaites pas ça chez vous. Le but du jeu, c'est que je vous dis, le mode de base, le mode de base ici de Retrobris, qui était je crois le premier ou la première à le faire, le mode de base fait que quand vous mettez la manette derrière, la tablette derrière, la tablette, on est au bout de l'écartement de la GameSayer sans arracher l'étendeur et avoir l'étendeur à l'extérieur de la coque. Donc, avec une tablette de type Lenovo Y700 ou un iPad mini, on peut étendre la manette sans sortir les ressorts. C'est juste que l'autre YouTuber, il a tenté truc extrême avec une tablette de 14,6 pouces qui est débilement grande. Mais évidemment, je pense que ce n'est pas le but du jeu pour des gens de faire du gaming nomade avec une tablette de 14,6 pouces. Salut Vandal Sepia ! Non, 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 bien sûr que non. Là, on est bien, on est bien, on est bien. Vous voyez ? Hop ! Là, il a mis une tablette et la manette derrière, je ne sais pas s'il va la montrer, mais la manette, elle n'est pas à vif, quoi. Voilà. Alors, Deux petites secondes. OK. Et deux secondes, puisque j'avais un petit retour de message. Voilà, c'est bon. OK. Il y a déjà des tablettes pliables, d'Hillary Carotte-Sever ? Étonnamment, non. Il n'y a pas de tablettes pliables. Moi, je vous rappelle, j'attends toujours un Pixel Fold 2 en France, mais je vous rappelle aussi que la piste principale d'Apple aujourd'hui pour des écrans pliants, ce n'est pas l'iPhone, c'est l'iPad. Donc, même s'il n'y a rien du tout qui va arriver pour 2024, voire pour 2025 d'un point de vue pliant chez Apple, on sait que les études les plus poussées, les protos les plus poussées chez Apple pour un écran pliable, c'est pour un iPad et pas pour un iPhone. Et apparemment, Apple refuserait de sortir un appareil qui a un écran pliant tant qu'il n'aurait pas résolu non seulement la fiabilité, mais le fait que la pliure est 100% invisible quand vous déployez l'écran. Donc, vous savez qu'on a fait évidemment des très gros progrès depuis les premiers Galaxy Fold sur ce qu'on appelle la crease, en anglais, donc la pliure visible de l'écran. Mais pour Apple, ce serait un no-go d'avoir un écran avec une pliure visible et puis surtout à moyen terme parce que le problème des écrans pliables, pour l'instant, c'est que ce n'est pas le truc qui vieillit le mieux. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a des tablettes pliantes ? Il y a des PC pliés en Windows. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en tablette on va dire de taille dite normale, on va dire une tablette 10 pouces par exemple, où on se pousse. Mais voilà. Et le Pixel Fold 2, on a évidemment des rumeurs, on a même des protos qui sont sortis. Je vous avais montré des protos. Quelqu'un avait montré comment dire ? Encore, c'est 91 Mobile qui l'avait fait, non ? Android Authority, ce n'était pas via 91 Mobile histoire d'aller voir vraiment la source. Voilà, il y a ce fameux bloc photo qui est assez étrange et qui est assez costaud par rapport à l'ancien bloc photo qui était plus joli. Peut-être qu'on aurait aussi un bloc photo qui sera plus joli, enfin plus performant. Mais aussi le Pixel Fold 2, malheureusement, parce que moi j'aimais bien le format du Pixel Fold 1 qui était très compact, le Pixel Fold 2 va être un peu plus grand, il va plus ressembler à un Pixel Fold 1 et le 2, il va être plus étendu vers le haut, il va plus ressembler à un Galaxy Fold. Je préférais ce form factor qui était vraiment magnifique, j'adorais. Mais bon. La question surtout, c'est est-ce qu'il va arriver en France ? Ce serait mon téléphone, ce ne serait pas long d'être mon téléphone ultime le Pixel Fold 2, moi. Est-ce que je continue à être quelqu'un qui utilise les écrans pliants ? J'aime bien les tablettes pliantes, les smartphones pliants, donc le tout dans un Pixel Fold, un Pixel, je suis chaud. Salut, Mr Namor. Bref, un iPad pliant, ce n'est pas pour tout de suite. Dites-vous bien qu'un iPad pliant, ça va arriver dans un bon petit bout de temps. et qu'Apple ne se bougera pas tant qu'ils ne seront pas satisfaits du résultat et apparemment, ce n'est clairement pas le cas pour l'instant. Dangerux d'insérer un téléphone pliant dans la manette extensible ? Non, pas du tout. Parce que quand vous mettez une manette extensible sur un téléphone, elle se colle sur la partie fixe, sur la tranche fixe du téléphone. Donc, en fait, un téléphone pliant n'a aucun souci à rentrer dans une manette de mobile. Le problème, c'est que la partie qui a l'USB-C, c'est, j'ai envie de dire, la mauvaise partie pour le mobile. Et donc, vous voyez souvent des gens qui font le Galaxy Fold avec une manette pliante. Vous allez voir, le Galaxy Fold, il est complètement décliné vers le bas. Si vous mettez une manette autour, il va être complètement décalé. Ou vous avez le port USB, vous voyez qu'il est en haut avec un truc filaire pour que ce soit bien orienté. Ou alors, quand vous le mettez, malheureusement, il y a le GameSayer qui est effectivement une des seules manettes à avoir le port USB à gauche. Mais toutes les manettes ayant le port USB à droite, vous allez voir, j'aimerais bien le montrer, voilà, ça fait ça en vrai. Comme la plupart des manettes ont le port USB à droite et que le port USB du Galaxy Fold est dans cette partie du Galaxy Fold et pas celle-là, quand vous mettez un Galaxy Fold dans une manette, il est complètement décliné vers le bas. Ce qui est un peu con-con. Donc voilà. Mais effectivement, la pliure étant sur cet axe-là, la pliure ne remet pas en question la pression exercée par la manette. La manette, elle appuie sur le Galaxy Fold comme elle appuie sur un smartphone. Mais évidemment, GameSayer a sorti une manette dont le port USB est à gauche et comme il est à gauche, on peut retourner le Galaxy Fold. Je ne sais plus si je l'avais vu. Voilà ici. Et comme le port USB est à gauche sur cette GameSayer-là, hop, 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 quand on met le Galaxy Fold, il est dans le bon sens. Vous voyez, elle est à gauche. Après, vous pouvez évidemment utiliser le Galaxy Fold avec une manette Bluetooth qui se met autour du téléphone. Donc là, vous pouvez mettre la manette où vous voulez autour du Galaxy Fold. Mais disons que l'USB-C, c'est plus pratique que le Bluetooth pour beaucoup de raisons. Donc là, il y a cette manette GameSayer spécifiquement qui permet d'avoir le Galaxy Fold dans le bon sens, mais ça ne reste pas optique parce qu'on aurait voulu l'avoir un peu plus centré. Oui, j'ai déjà vérifié tous ces trucs-là pour savoir s'il y a une bonne manette, mais c'est compliqué. et l'autre j'ai outil. Donc le téléphone pliant, vous voyez, vous permet d'avoir des gros gros écrans pour jouer aux jeux vidéo. Encore mieux, si vous faites du rétro gaming ou de l'émulation parce que pour des jeux vidéo 4 tiers, c'est le rêve. Mais effectivement, l'orientation de leur port USB par rapport aux manettes de jeu, 99% des manettes de jeu, fait que ce n'est pas optique. L'enfer à la pliure, ouais. En fait, la pliure, on ne la sent pas trop quand on joue aux jeux vidéo. Tous les téléphones pliant, vous voyez vraiment la pliure sur des écrans fixes ou quand l'écran est éteint, c'est vraiment pas jojo. Mais en vrai, pour être honnête, quand vous utilisez le téléphone, on ne sent pas trop la pliure visuellement. Salut, Nachmook. Ah non, je ne l'ai pas vue. On ira voir demain. Du coup, j'ai vu que c'est une belle chaussure. Tant de choses. Tout ça pour vous dire que cette manette-là, bon, elle n'est pas belle, mais bon, c'est très PlayStation Portal. Cette manette, gardez-la en tête si vous voulez jouer avec votre tablette. C'est vraiment une des très très rares manettes qui permettent d'engloutir une manette nativement. une tablette nativement. Oui, j'ai presque cru avec la Galaxy Tab S9 normale. Mais même, elle est trop grande. La S9, elle est vraiment, elle fait 11 pouces, je crois. comment je fais pour voir les specs de la S9. S24 Series, youpi, la S9. 11 pouces, 11 pouces, c'est grand. 11 pouces, on passe vraiment une frontière de taille. J'aurais voulu qu'elle soit... Franchement, elle aurait fait 10 pouces, ça aurait été idéal. 9 pouces, ça aurait été le rêve, mais je sais qu'encore une fois, les gens veulent tous des grands écrans, mais je suis là genre, putain, les gens ont vraiment une petite tablette. 9 pouces, ça aurait été le top, quoi. Cette tablette-là, en 9 pouces, avec l'écran OLED et tout, là, en plus, franchement, les Galaxy Tab, c'est des tablettes magnifiques, ultra fines et tout. Ça, en 9 pouces, ça aurait été ultime. Bon, après, c'est pas le même prix aussi, parce que vous voyez, la Samsung Lenovo Legion, on va dire, on peut la trouver sur le web autour des 350 balles. Là, je crois que la Galaxy Tab, elle commence à 900 balles. Donc après, il y a souvent des soldes et des ODR pour aller toucher plutôt à 600-700 balles, mais ça reste vraiment très très cher. Bonjour, et merci Vandal Sepia pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup à toi. On est riche. Allez, encore 200 subs et j'achète de la Galaxy Tab S9 Ultra. Non. Non, la S9, 9 pouces et 400 grammes, c'était le dream. C'était le dream, mais on n'est pas passé loin. Je rappelle qu'il y avait une S7 compact, je crois, une S7 mini qui était vraiment bien en termes de taille, mais pareil, Samsung n'a pas continué. je crois aussi que les bords de la S9 sont plus épais, non ? je ne sais pas. Ce qu'on voit surtout, c'est la S9 Ultra. Voilà, ça, c'est la S9 normale. Salut Flymic, je parlais de manettes pour smartphone, tout à fait. On était un peu dans la jungle des manettes pour jouer correctement avec un grand écran, c'est-à-dire une tablette ou un téléphone pliant. et ce n'est pas simple de trouver une bonne manette pour venir faire le sandwich sur une tablette ou un téléphone pliant. Il n'y a pas beaucoup de références. Je vais vous montrer un peu ce que j'avais dégoté dans ma recherche toujours du setup parfait du cloud gaming qui serait une tablette compact avec un écran haut de gamme et une bonne manette autour. Est-ce qu'il y a des conseils pour le Fold 5 ? On va attendre le Fold 6 qui va arriver en août même si, pareil, sur les leaks, des prochains galaxies. Ça ressemble beaucoup à un Galaxy Fold. Est-ce qu'on a un Galaxy Z Fold Ultra qui sera encore plus grand ? Je suis un peu déçu des Galaxy Fold de Samsung au sens où j'ai l'impression que depuis le Galaxy Fold 2, Samsung a vraiment retouché subtilement et toujours en mieux ses téléphones pliants mais par rapport à ce que la concurrence a fait ces dernières années, je trouve que Samsung ne s'est pas trop bougé. ça, c'est encore une leaks, notre cher streamer français qui serait le Galaxy Fold 6. peut-être Fold 6, mais voilà. Aurél Kaka qui dit j'ai la S9 Ultra, c'est top. Moi, j'ai longtemps eu la S8 Ultra, c'est big. C'est big. Pour toi, Samsung, sont-ils des concurrents directs en termes de tablettes Apple ? On a half 96. Je pense que personne ne concurrence Apple en termes de tablettes. Voilà. C'est dit, je le redirai autant de fois que nécessaire, mais Android est vraiment très très loin, même si, encore une fois, depuis deux ans, Android refait des efforts sur les tablettes et sur leur OS, mais globalement, Android en tablettes, c'est à des années-lumières d'Apple en tablettes, quoi, vraiment. donc non. À moins que vous détestiez l'écosystème Apple, si vous voulez mettre beaucoup d'argent dans une tablette, je ne vois pas ce qui peut battre un iPad Air ou un iPad Pro. C'est de loin la meilleure expérience, la plus grosse puissance, le meilleur écosystème, il y a tout, quoi, là-dessus. J'ai un N24 Ultra, j'attends le Fold 7, dit Eurl4K. Tu as le temps, parce que déjà, il va falloir avoir le Fold 6, déjà. Le marché des tablettes est toujours en vogue. Non, pas vraiment Sam 404, c'est un marché qui ronronne un peu et le problème des tablettes, c'est qu'elles sont trop bien et ça veut dire que les gens achètent beaucoup moins souvent des tablettes qui changent de smartphone, par exemple. Donc, le marché des tablettes a démarré tambour battant, notamment avec l'iPad, mais depuis, les gens changent assez peu leurs tablettes parce que pour ce qu'ils font avec, ils disent, ben, ça va. Là, les smartphones, on a des usages souvent plus poussés sur son smartphone que sur sa tablette, en vrai. Donc, les gens vont changer plus souvent de smartphone parce que l'appareil photo, parce que l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, les tablettes, ça reste un marché qui est énorme par rapport au marché, par exemple, des ordinateurs portables, mais c'est vrai que c'est un marché qui est écrasé par Apple. quoi. Donc, voilà. C'est un marché qui se porte bien, mais qui n'explose pas en termes de croissance. Même, il en baisse comme le reste de l'informatique depuis quelques années. un conseil des tablettes pour lire les BD d'Ivolka Schultz. Tu as des bonnes tablettes Android, je pense, pour lire des BD pour pas cher. Ça dépend de la taille que tu veux. Est-ce que tu veux lire au format d'un manga, j'ai envie de dire, ou au format d'une BD européenne, par exemple, ou d'un comics ? Honnêtement, pour lire de la BD, n'importe quelle tablette avec un écran correct fait le job. Je pense que, ensuite, le ratio, le bon ratio, je pense, c'est du 3,5 pour lire de la BD. Moi, perso, j'adore l'iPad mini, mais on attend la mise à jour à la fin de l'année de l'iPad mini, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Ça serait bien d'avoir un iPad mini avec un meilleur écran à des bords plus fins. Mais l'iPad mini, en termes de petites tablettes, il est vraiment génial. Châssis en titane comme le S24 Ultra. OK. Donc, le Galaxy Z Fold serait comme le S24 Ultra. Ça, c'est classique. Même caméra que le Z Fold 5. OK. Est-ce qu'on aura un Fold 6 Ultra ? Je ne sais pas. Pour des comics, Volker Schultz ? Je trouve que pour des comics, le bon format, c'est une tablette 9 ou 10 pouces. Je pense, une tablette Android 16 9 ou 10 pouces, ça fait le job. Volker Schultz ? Volker Schultz ? Moi, par exemple, j'ai eu la S8 Ultra. La S8 Ultra, c'était trop grand pour moi à l'utiliser pour la porter en main en tant que tablette pour lire des BD ou des trucs. C'était vraiment beaucoup trop grand pour moi, la S8 Ultra. Salut Stimp ! Je n'ai pas testé les books, non, mais je suis très intéressé par les books. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que du coup, on est en train de dériver, mais bon, c'est ce stream qui veut, bien sûr. Kobo a sorti la première tablette couleur. Elle est où ? Elle est où ? La Kobo Libra Color et la Kobo Clara Color sont sorties, elles ont été annoncées il y a une semaine, elles vont arriver. Et je vous rappelle, on en parlait il y a un an et demi, les premiers écrans ink, on va dire, potables et pas trop chers étaient en train d'arriver de plus en plus et on attendait qu'un grand constructeur le fasse et c'est Kobo qui a ouvert la voie. Et donc là, notamment pour les gens qui ne lisaient pas de BD européenne ou pas de comics parce que les tablettes sont en noir et blanc et lisaient plutôt des mangas parce que même si dans les mangas il y a des planches en couleur, 95% des mangas sont en noir et blanc. Après, j'avais gardé ces news tech pour lundi prochain parce que lundi c'est plutôt stream tech mais on est là ensemble, autant en parler. Je veux bien voir ce que ça peut donner cette Libra Color et notamment cet écran couleur, je crois que c'est un écran 56 000 couleurs donc évidemment c'est très très loin d'une tablette en termes de richesse de couleurs et de définition mais je pense qu'encore une fois ça peut être complètement suffisant pour lire pour lire. Pareil, de leur côté les petites inks elles continuent d'évoluer, de s'améliorer. Toujours invincible pour lire pendant longtemps les tablettes les liseuses je vous rappelle. vous voyez ici c'est plutôt sur la prise de notes ou des trucs dans le genre mais moi c'est plutôt pour lire en fait. Voilà. Parcours et lisez des e-books en couleurs alors on a plutôt envie de voir des BD, des mangas mais voilà. Écran 7 pouces qui ressemble à du 16 neuvième. Je dirais bien pour du manga un peu petit pour du comics de la BD Oui j'avais coupé la musique de fond c'est vrai parce qu'on avait mis des trailers hop je remets la musique de fond Par contre les design je trouve dégueulasse par rapport à la remarquable 2 ouais mais la remarquable 2 elle commence à être vraiment dépassée elle coûte très cher non intéressant et je me demandais encore une fois qui entre Kindle et Kobo allait dégainer les premiers les écrans couleur que les petits constructeurs comme Books avaient déjà dégainé vous voyez c'est Kobo les premiers ouais je pense que pour lire il y a il y a plus grand donc la Kobo la Sage si je me avise la Sage elle est plus grande c'est 8 pouces je crois la Sage attendez ouais voilà 8 pouces là c'est après c'est leur liseuse haut de gamme mais qui effectivement vous le voyez c'est une liseuse qui est encore pour l'instant en noir et blanc qui est fait vraiment que pour lire des livres pas fait pour faire plus que ça j'imagine que l'écran couleur va arriver sur le Kobo Sage tôt ou tard mais j'avoue que 8 pouces c'est plus une taille qui me botte que 7 pouces globalement pour lire je pense que là on est sur la taille idéale moi j'ai le moi j'ai le le Kindle Oasis avec un écran un peu plus grand ce serait idéal entre Kindle et Kobo lequel est plus ouvert du bot drawer c'est clairement Kobo qui est plus ouvert que Kindle tout simplement parce que Kindle ne fonctionne que sur le point c'est le point mobi je crois enfin bon Kindle vraiment le format natif géré par Kindle c'est que le format Amazon propriétaire il faut tout convertir avec le logiciel calibre pour pouvoir passer d'autres formats dessus là où Kobo est plus ouvert sur les formats que Kindle moi je suis moi je suis assez intégré dans l'écosystème Kindle depuis très longtemps parce que j'ai acheté les toutes premières Kindle il y a longtemps donc encore une fois j'ai trop investi dans Kindle pour sortir de Kindle je pourrais sortir de Kindle en reconvertissant tous mes achats Kindle en format ouvert mais ça me fait un peu chier puis après c'est vrai que la Kindle Oasis c'était vraiment ma liseuse préférée de tous les temps et pendant longtemps il n'y a pas eu de rival à la Kindle Oasis donc voilà mais si aujourd'hui je devais acheter une liseuse j'irais chez Kobo et pas chez Kindle par exemple donc après il y a beaucoup de constructeurs d'ailleurs j'ai vu aussi c'est Books qui a sorti une tablette qui fait la taille d'un smartphone je crois que c'est eux elle est trop bien une tablette 6 pouces je crois que c'est eux je ne sais plus si c'est où ou pas j'en ai vu une toute petite je crois que c'était chez Books ah la Palma c'est ça pourquoi je ne peux pas cliquer sur la Palma le lendemain j'adore le Palma regardez le Palma c'est un gros smartphone en liseuse bon du coup ce n'est pas idéal pour lire pour lire du du manga ou de la BD mais j'adore l'idée d'avoir une liseuse de la taille d'un smartphone quoi globalement j'aime bien GrimFR qui dit ma chérie Libra moi j'ai une sage la différence n'est pas flagrante oui c'est un pouce et une résolution plus fine voilà l'une virtuelle qui dit qu'Amazon avait mis en place pour transférer des e-pub en format Amazon ah ouais ok ok SN ça avait sorti aussi on avait sorti un ok d'accord très bien j'aime bien son facteur je ne sais pas trop à quoi ça me servirait en vrai mais j'aime bien le côté mini smartphone ou mini tablette vous voyez utilitaire j'ai envie de dire pareil qui vous empêche qui vous empêche de faire trop de conneries sur votre téléphone mais plutôt d'aller sur du vraiment sur du de l'utile quoi parce que c'est Android dedans mais c'est ce qui permet d'avoir une fluidité on va dire bonne pour du ink par rapport à du à du ink classique mais évidemment on est loin de la tablette mais vous avez bien compris que le but c'était vraiment d'utiliser ça de manière que utile et de pas squatter Instagram ou des jeux vidéo petit appareil photo blablabla ça pèse combien ça pèse combien après je crois que c'est pas 6,13 pouces j'avais dit 6 pouces fun like experience mais je crois que c'est pas 4G on peut pas mettre notamment dedans on peut pas mettre de carte sim ou de e-sim c'est un peu con 170 grammes ah c'est pas pas lourd 170 grammes c'est le poids d'un S24 de chez Samsung c'est pas pas léger j'aurais bien aimé que ce soit vraiment encore plus fin et léger que ça mais bon Android 11 ouais et l'autonomie bah du coup je sais pas l'autonomie en fait le problème de l'autonomie sur les liseuses électroniques les liseuses voilà comme ça le problème de l'autonomie il est vraiment dépendant encore plus que pour les écrans LCD de ton usage puisque je vous rappelle que globalement l'écran ne consomme zéro énergie tant que vous ne changez pas de page donc il peut afficher un truc en fixe ça consomme zéro énergie par contre si vous faites défiler masse de trucs ça consomme beaucoup d'énergie c'est difficile pour moi de mesurer l'autonomie d'une liseuse c'est un peu compliqué j'aimerais bien savoir mais vous voyez ça en tant que smartphone utilitaire qui t'empêche de faire autre chose que des choses utiles je trouve que c'est une très bonne idée voilà heist qui dit je vois qu'on peut installer prime vidéo dessus ça sert à quoi avec une tablette comme ça ah oui ça n'a aucun intérêt l'idée c'est de te dire que tu peux installer tout Android mais l'idée aussi c'est de te dire que justement tu ne vas pas faire beaucoup de multimédia avec et je pense que c'est un peu le but voilà c'est un peu le but de te dire que tu ne vas pas lancer Clash Royale des fois j'ai envie de lancer Clash Royale Clash Royale le démon ah ouais Rémisterio moi je souvent souvent j'ai envie de réinstaller Clash Royale et Hearthstone pour voir où ça en est et je me retiens de réinstaller ces jeux du démon parce que je sais que je les aime trop mais je me retiens de les réinstaller j'aimerais bien Clash Royale j'aurais été le premier à payer le jeu 20 balles 25 balles pour pouvoir y jouer sans avoir à grinder les coffres et les levels et juste y jouer comme ça malheureusement c'est pas assez rentable pour eux ouais dernier petit point sur lequel je voulais parler parce qu'on est en train de partir sur plein de trucs on a quitté un peu le jeu vidéo mais je voulais évidemment parler des robots un petit peu en fait je voulais parler de voiture aussi mais bon le temps passe vite on va juste parler de robots peut-être qu'on parlera des voitures demain Atlas je vais faire une pause pour couper le son derrière voilà je vous rappelle Atlas le fameux robot me relancez pas sur les robots bipèdes mais bon Atlas le légendaire robot de Boston Dynamics qui a été donc longtemps la vitrine de Boston Dynamics et bien c'est la fin de sa carrière puisque vous allez voir il y a une nouvelle version d'Atlas qui arrive pourquoi dire on arrête Atlas pour relancer Atlas et bien tout simplement parce que vous voyez Atlas il avait des gros tuyaux derrière Atlas c'était quoi ? parce qu'une grosse partie des muscles d'Atlas étaient et bien des muscles on va dire pneumatiques on va dire les moteurs qui actionnaient Atlas étaient des pompes et vous avez à dire que le nouveau Atlas est 100% actionné par des micro moteurs électriques ce qui est un peu la mode actuellement et je pense qu'à l'époque il n'y avait pas et bien de comment dire de de technologie suffisante pour Atlas pour fonctionner bien avec la la flexibilité qu'il a avec avec des moteurs électriques et donc Atlas longtemps a été un robot bipède vous voyez autonome c'est à dire il n'est pas géré par des câbles pour l'alimentation pour le reste avec et bien des pompes oh putain comment il s'est éclaté le genou là vous voyez les pompes quand elles éclatent regardez la blessure ralentie ça me fait mal au coeur de voir la blessure ralentie on dirait le fameux moment de Jibril 6C là le genou qui pète le genou qui pète bref donc je vous rappelle qu'Atlas c'était quand même pendant longtemps et même aujourd'hui je pense le benchmark en termes de robot bipède c'est à dire que vraiment son agilité est complètement dingue vous voyez ici il peut il peut retrouver l'équilibre ou tomber il peut aller sur des des surfaces qui ne sont pas des surfaces poulala les aïe 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 qui ne sont pas des surfaces régulières comme sur des cailloux il peut se prendre évidemment des coups de pied et se faire emmerder par les ingénieurs pour voir mais vraiment Atlas avait en termes d'électronique en termes d'électronique c'était un truc de délire je vous rappelle pour faire ces fameuses vidéos Atlas où on le voyait qui fait des saltos qui fait des machins le nombre de gadins qu'Atlas s'est tapé vous voyez ça c'est un cauchemar pour des moteurs gérer des cailloux c'est donc aïe 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 mais vraiment c'était Atlas ça a longtemps été le enfin c'est même aujourd'hui encore une fois parce que vous connaissez ma lubie sur la débilité des robots bipèdes Atlas est le benchmark des robots bipèdes il n'y a pas plus agile en termes de robots bipèdes au monde que Atlas c'était une discussion c'était une discussion chez Yux à midi il était le seul à défendre la non-nésité de la bipédie en robotique c'est pas nécessaire d'avoir des robots fucking bipèdes je ne connais pas de cas où il faut avoir des robots bipèdes vraiment je et encore une fois si vous me dites parce que la réalité est faite pour l'homme donc on a besoin d'avoir des robots qui sont en forme d'homme non encore une fois je mets au défi de trouver des usages où on a besoin d'avoir un robot avec la taille d'un homme la forme d'un homme et deux pieds sur un homme pour bien faire ses tâches par rapport à des robots qui auraient les formes d'autres formes bref ne me relancez pas là dessus ne me relancez pas là dessus je vais faire un truc avec Yux ah non Yux il n'est pas d'accord non mais vraiment stop 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 c'est à quoi le robot le plus adapté dit Pythorogus pour la faire rapidement un crabe ou un scolopendre voilà bref ou encore une fois un fucking robot quadrupède avec un add-on où est-ce qu'il est on voit ce pote à un moment voilà ici là bah ça ce robot là il peut tout faire comme un humain il peut ouvrir une porte il peut regarder en hauteur comme s'il était debout il peut regarder à ras du sol comme un humain pourrait pas le faire avec une pince comme ça là dans mes deux voilà c'est fini quoi bref je rappelle le point crabification bref le nouvel atlas bah oui le nouvel atlas parce que si on dit renvoi atlas c'est qu'il y a un nouvel atlas vous allez voir beaucoup plus petit beaucoup plus compact et surtout et bien c'est la fin des moteurs pneumatiques des pompes c'est le début des moteurs électriques voilà voici le nouvel atlas lève-toi pour ce moment de malaise totale on dirait Ken Bogart qui débute ses streams je suis là c'est le Nintendbro oh ça se tourne à 180 degrés il est où le cucu elle est où la tête tête je sais pas mais voilà le nouvel atlas donc maintenant et bien hop et donc on en saura plus bientôt sur ce nouvel atlas et là notamment Boston Emix peut-être va se lancer dans les robots bipèdes puisque Boston Emix ne vendait pas de robots bipèdes on a eu cette vidéo le rôle d'un robot humanoïde voilà et donc il y a bien cette idée que la forme humanoïde elle est optimisée pour un monde designé pour les humains mais cependant le form factor ne limite pas notre vision sur la manière dont un robot bipède pourrait marcher donc on l'a vu notamment ici je pense que je pense que la vidéo elle est importante parce qu'on voit que le robot il n'a pas de cucu il n'a pas tête tête notamment puisque évidemment ses joints sont à 180 degrés sur les jambes et sur la tête donc là il fait des choses pas très humaines voilà vous voyez donc là le robot grâce vous le voyez et bien enfin je vais vous le remontrer si ça se voit mieux grâce à ces moteurs rotatifs qui n'ont pas de tuyaux comme les moteurs pneumatiques il peut faire des 180 donc là c'est intéressant parce que vous voyez là dessus rien que sur ça je trouve que Boston Dynamics met 1000 zéro à la concurrence puisque ils ont quelqu'un disait dans le chat on pourrait avoir un robot bipède mais qui n'a pas les limitations des articulations humaines là c'est le cas donc évidemment ça rend ce robot déjà beaucoup plus flexible dans ses usages avec beaucoup plus de potentiel que des robots donc vous voyez évidemment se retourner pour lui c'est quelque chose qui est un peu différent vous voyez hop vous voyez là il est reparti en marche arrière mais en fait il a tourné son corps à 180 degrés les pieds étaient encore à l'envers la tête aussi voilà et donc là je trouve que Boston Dynamics en quelques secondes il vient de montrer encore une fois quelles étaient les limitations possibles d'un robot enfin les possibilités d'un robot humanoïde mais qui n'aurait pas des limites humaines voilà donc déjà je les trouve plus intelligents dans leur approche que la plupart des autres constructeurs la première utilisation la première utilisation sera dans la tech comme souvent nous dit Volker Schultz Boston Dynamics a souvent clamé officiellement qu'ils ne voulaient pas que leurs robots soient utilisés dans des applications militaires ou comme armes donc aujourd'hui Boston Dynamics ne vend pas ses robots aux militaires c'est aussi pour ça qu'il y a littéralement un secteur entier de la robotique qui est on fait des clones de robots Boston Dynamics qu'on vend militaires notamment Ghost Dynamics etc c'est complètement ça voilà ça ça je sens qu'il va y avoir une discussion dans le prochain Option Tech sur les robots bipèdes bref peut-être donc voilà même si Atlas ressemble à un humain nous l'avons équipé pour qu'il puisse se mouvoir de la manière la plus efficiente possible pour une tâche donnée plutôt que d'être contraint par et bien comment dire un spectre de mouvements 100% humain notamment en termes de souplesse etc Atlas bougera de manière qui dépasse les capacités humaines et c'est là où c'est hyper intéressant de la part de Ghost Dynamics vous le voyez parce que je vous rappelle que Atlas n'était pas un robot qui était vendu là on commence à parler de commercialisation d'Atlas potentiel même si vous voyez que Ghost Dynamics est clairement pas en train de dire on a ouvert déjà nos carnets de commandes let's go foncer quoi donc pour eux pour l'instant les robots qui vendent ne sont toujours pas des robots bipèdes j'aime beaucoup l'idée encore une fois là dessus de Boston Dynamics oui Marcel Patulacci c'est ce qu'on disait c'est que le seul intérêt des robots bipèdes je pense c'est de rassurer les gens et de rassurer les investisseurs sur la robotique par rapport à un robot scolopendre équipé de deux bras dans le dos qui serait plus efficace mais qui ferait plus flipper je pense que oui il y a un discours pour les investisseurs et les clients qui est beaucoup plus puissant quand on montre un robot qui ressemble à un humain quand on va montrer quand on va montrer Spot par exemple qui fait plus peur avec son côté quatre pattes et ses adonnes dans le dos il fait plus peur mais en vrai c'est là où le game se trouve mais je trouve ça chouette encore une fois que Boston Dynamics ils prennent leur temps sur ce robot et qu'ils disent que même si on fait des progrès et que je pense qu'ils mettent déjà 1000 zéros à beaucoup de personnes avec ce robot là ils ne soient pas en vente toujours pas en vente mais vraiment regardez juste en quelques secondes le potentiel du robot par rapport aux autres robots regardez si on regarde bien les jambes se retournent à 180 degrés vous voyez les jambes de dos là vous voyez comment elles se retournent avec encore une fois un moteur circulaire qui n'existe pas dans nos cuisses vous voyez ils ont rajouté un moteur ici donc encore une fois c'est un robot qui est humanoïde mais qui n'imite pas les humains parce que vous voyez évidemment le tronc peut bouger à 360 degrés mais regardez même au niveau des cuisses hop là et hop ils se retournent comme ça et c'est évidemment beaucoup plus efficace de se retourner comme ça que de se retourner comme un humain ils sont tellement ils sont tellement brillants putain ils sont tellement brillants oh là 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 ils sont tellement brillants ils ont tellement mieux compris le game que tout le monde même pour les robots bipèdes belle ouverture de hanche ouais belle ouverture de hanche ça sous-entend que là ce qu'on a vu c'est que les hanches 180 degrés les cuisses une articulation qui n'existe pas chez l'homme la tête le buste articulation qui n'utilise pas chez l'homme j'imagine que les bras articulation qui n'existe pas chez l'homme j'imagine que là il va y avoir une rotation des bras comme pour les cuisses qui n'existe pas chez l'homme qui va permettre des mouvements inédits et ça qui est intéressant c'est que du coup ré-imaginez l'ergonomie ou les mouvements qu'on ferait si on avait une rotation du coude enfin une rotation à 360 degrés des bras et des jambes en plus des rotations qu'on peut faire ça changera absolument tout donc là encore une fois bravo les gars bravo 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 je veux le voir face à une colline avec un seul recouvert de caillou du Vandal Sepia oui bah c'est ce qu'il montrait ici avec avec les nombreuses chutes d'Atlas voilà moi je vous avais montré oh putain cette jambe pétée aïe aïe j'ai mal pour lui je vous avais parlé aussi du fameux robot Animal c'est ce qui est mon préféré actuellement qui est ce fameux robot à 4 pattes avec des roues au bout des pattes et qui permet et bien je vous le rappelle qui vous permet de se déplacer facilement sur des terrains accidentés notamment des cailloux donc voilà ici on le voit et c'est évidemment je vous dis le cauchemar le cauchemar de l'équilibre c'est un terrain qui est irrégulier avec un moteur physique en lui-même c'est à dire que des cailloux qui vont se déplacer glisser sous vos pattes c'est l'enfer je vous rappelle que quand on avait regardé Nvidia Groot donc qui est je vous rappelle une salle du temps bon qui est une salle du temps pour les robots de Nvidia une des salles d'entraînement de ça c'était vraiment on voit ici dans les différents entraînements c'était évidemment de tester des robots sur des revêtements qui sont irréguliers voire des revêtements qui sont en angle pas droit voire des revêtements qui seraient des revêtements à base de terre accidentée de sable de cailloux qui est j'ai